section 1 de mémoires lettres et pièces authentiques touchant la vie et la mort de son altesse royale monseigneur charles ferdinand d'artois fils de france duc de berry ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org enregistré par christiane joanne mémoires lettres et pièces authentiques touchant la vie et la mort de son altesse royale monseigneur charles ferdinand d'artois fils de france duc de berry par françois rené de châteaubriand avertissement ces mémoires ont été composées sur les documents originaux les plus précieux on le verra suffisamment par les pièces citées ou rapportées en entier dans l'ouvrage plusieurs personnes que nous n'avons pas l'honneur de connaître ont bien voulu aussi nous envoyer des renseignements dont nous nous empressons de les remercier quant aux ouvrages imprimés nous avons fait usage de l'excellent recueil connu sous le nom de mémoire pour servir à l'histoire de la maison de condé l'ouvrage de monsieur le marquis d'eckvilly campagne du corps sous les ordres de son altesse sérénissime monseigneur le prince de condé nous a fourni une suite de dates et de faits exacts nous avons de plus consulté le moniteur les journaux et divers écrits qui ont paru en france en angleterre et en allemagne enfin nous avons lu avec attention tout ce que le zèle et le talent ont dernièrement publié sur la vie et la mort de monseigneur le duc de berry ces mémoires serviront aux historiens qui voudront un jour écrire sur les affaires de notre temps et dès à présent ils apprendront à ceux qui peuvent l'ignorer ce que faisaient les bourbons à une époque où la révolution cherchait à justifier ses crimes par des calomnies pour faire ensuite de ces calomnies le prétexte de ces crimes première partie vie de monseigneur le duc de berry hors de france livre premier éducation et émigration du prince sa vie militaire jusqu'à la retraite de l'armée de condé en pologne chapitre premier exposition Louis XIV emporta avec lui dans la tombe la splendeur de la monarchie le régent laissa perdre les mœurs prince brave et voluptueux qui ne permettait pas qu'on troublât ses plaisirs et qui du moins savait maintenir la paix à la longueur de son épée sous Louis XV l'ordre naturel des choses se dérangea la médiocrité passa dans les hommes d'état la supériorité dans les hommes privés il n'y eut plus d'histoire de france au dehors elle se renferma toute dans le cabinet des ministres le salon des maîtresses la société des gens de lettres les vanités principes des crimes parmi nous s'exaltèrent la mollesse de la vie contrastait avec l'apreté des doctrines la monarchie tournait à la république parce que la licence des mœurs amenait l'indépendance des opinions la France fut enfin jetée par la révolution dans un abîme où elle a vécu 30 ans elle eut été dévorée dans cette fosse au lion si elle ne se fut cachée derrière la vertu de quelques justes issus du sang des rois nous ne doutons point que nous n'ayons été rachetés par le mérite des enfants de Saint Louis quand le sang des bourbons a cessé de couler pour notre gloire il a coulé pour notre salut un nouvel holocauste vient d'être offert les générations présentes accoutumées au meurtre se souviennent encore de l'assassinat de Henri IV mais par-delà le poignard de Ravaillac elles ne connaissent plus rien veulent-elles néanmoins se faire une idée de la grandeur du dernier sacrifice veulent-elles apprendre tout ce qui a été immolé dans la personne de Mgr le Duc de Berry il faut qu'elles connaissent la race de ce prince chapitre 2 des bourbons Saint Louis eut six fils l'aîné philippe le hardy lui succéda et sa postérité occupa le trône jusqu'à la mort d'Henri III le dernier des fils de Saint Louis Robert comte de Clermont épousa matrice de Bourgogne fille unique de Jean de Bourgogne et d'Agnès de Bourbon celle-ci était l'héritière de la branche aînée des cires de Bourbon ancienne lignée dite des archambauds d'où sortit par Guillaume de Dampierre la seconde maison des comtes de Flandre Charles le bel érigea en duché Péry le comté de Bourbon pour Louis Ier comte de Clermont fils aîné de Robert Charles obligea Louis à quitter le nom de Clermont pour prendre celui de Bourbon parce qu'il voulait réunir à la couronne la terre de Clermont où il était né laquelle terre avait été donnée par Saint Louis à son fils Robert Philippe de Valois rendit le comté de Clermont aux descendants de Robert mais le nom de Bourbon resta cette branche royale dans les lettres d'érection du duché de Bourbon par Charles le bel on lit ces paroles prophétiques le roi a érigé en duché Péry le comté de Bourbon en considération des richesses des services et de la générosité des princes de cette maison comme ils sont du sang royal il se tient honoré de leur élévation et il espère que ses successeurs seront soutenus par la grandeur de ses princes ainsi Dieu partageant les enfants de Robert le Fort dans la personne de Saint Louis en deux familles donna le sceptre à l'une et mis l'autre en réserve dans un rang moins élevé pour y conserver ses vertus qui s'usent quelquefois sur le trône sujet avant d'être roi les Bourbons moururent pour les français avant que les français mourussent pour eux Pierre de Bourbon fut tué à la journée de Poitiers Louis de Bourbon à celle d'Azincourt François de Bourbon à celle de Sainte-Brigide Antoine de Bourbon au siège de Rouen Les femmes de cette famille donnèrent de grands monarques à la France en attendant le règne de la lignée masculine Marguerite de Bourbon, duchesse de Savoie, fut l'aïeule de François Ier Lorsque les Bourbons, alliés à plus de 800 familles militaires, eurent reçu tout ce qu'il y avait d'héroïque dans le sang français La Providence fit paraître Henri IV et les Condés Quand il n'y aurait dans la France que cette maison de France dont la majesté étonne, encore pourrions-nous en fait de gloire en remontrer à toutes les nations et porter un défi à l'histoire. Les Capets régnaient lorsque tous les autres souverains de l'Europe étaient encore sujets Les vassaux de nos rois sont devenus rois Les uns ont conquis l'Angleterre Les autres ont régné en Écosse Ceux-ci ont chassé les Sarasins de l'Espagne et de l'Italie Ceux-là ont formé les États de Portugal, de Naples et de Sicile La Navarre et la Castille, les trônes de Léon et d'Aragon, les royaumes d'Arménie, de Constantinople et de Jérusalem ont été occupés par des princes du sang capétien En 1380, plus de 15 branches composaient la maison de France et cinq monarques de cette maison régnaient ensemble dans six monarchies diverses sans compter un duc de Bretagne et un duc de Bourgogne En tout, une seule famille a produit 114 souverains 36 rois de France depuis Eudes jusqu'à Louis XVIII Il faut se représenter dans cette nation plutôt que dans cette famille de rois, une foule de grands hommes Ces souverains nous ont transmis leurs noms avec des titres que la postérité a reconnus authentiques Les uns sont appelés augustes, saints, pieux, grands, courtois, hardis, sages, victorieux, bien-aimés Les autres, pères du peuple, pères des lettres Comme il est écrit par Blâme, dit un vieil historien que tous les bons rois seraient aisément pour traits en un anneau les mauvais rois de France y pourraient mieux tant le nombre en est petit Sous la famille royale, les ténèbres de la barbarie se dissipent La langue se forme Les lettres et les arts produisent leur chef-d'œuvre Nos villes s'embellissent Nos monuments s'élèvent Nos chemins s'ouvrent Nos ports se creusent Nos armées étonnent l'Europe et l'Asie Et nos flottes couvrent les deux mers Ajoutez plus de mille ans d'antiquité à cette race Eh bien, la Révolution a livré tout cela au couteau de Louvel Chapitre 4 Naissance et enfance de Mgr le Duc de Berry La France pleurera longtemps Mgr le Duc de Berry Elle peut dire de lui ce que Plutarch dit de Philopémen par rapport à la Grèce La Grèce l'aima singulièrement comme le dernier homme de vertu qu'elle eut porté dans sa vieillesse Il naquit à Versailles le 24 janvier 1778 Il eut pour père Charles-Philippe de France, comte d'Artois Aujourd'hui, monsieur, frère du roi Et pour mère, Marie-Thérèse de Savoie Son frère aîné, Louis-Antoine de France, duc d'Angoulême Était né à Versailles le 6 août 1775 Et avait par conséquent deux ans, six mois et dix-huit jours plus que lui Mgr le Duc de Berry eut pour gouvernante Mme la Comtesse de Comont La première enfance du prince fut pénible A l'âge de cinq ans et demi, il fut remis à la garde de M. le Duc de Serran Qui déjà exerçait la charge de gouverneur auprès de Mgr le Duc d'Angoulême Ce vieillard respectable se consolait encore il y a quelques mois D'avoir perdu ses deux fils dans les guerres de Bretagne En voyant prospérer les deux autres fils qu'il avait élevés pour la France Il ne se console plus aujourd'hui Les princes allèrent s'établir pour leur éducation à Beauregard C'était un château où l'on voyait un de ces grands bois de tout temps Réservés en France pour l'ornement des maisons de campagne Ce château et ses jardins existent encore Ainsi qu'une pièce d'eau à laquelle les enfants de France ont travaillé Ce fut dans cette solitude tout auprès des pompes de Versailles Qui devait bientôt cesser que M. le Duc de Serran Prépara sans le savoir contre les rigueurs de l'infortune Ceux qu'il ne croyait avoir à défendre que des séductions de la prospérité Les sous-gouverneurs des jeunes princes furent messieurs de Buffevent De la Bourdonnaie et d'Arbouville Ils eurent pour sous-précepteurs l'abbé Marie, savant dans les mathématiques Et l'abbé Guenet, qui a su tourner contre Voltaire L'arme avec laquelle ce beau génie attaquait la religion Les illustres élèves revenus en France N'ont point oublié leurs précepteurs Après 25 années d'exil et la chute d'un empire Ils se sont souvenus, au milieu de tant de souvenirs De l'homme de bien dont ils reçurent les leçons Ses pieux disciples ont fait ériger à Fontainebleau Où l'abbé Guenet est mort Un monument à sa mémoire Il était touchant de les voir soutenir d'une main le trône rétabli Et de l'autre élevé la tombe de leur humble maître Chapitre 5 Traits de l'enfance du prince Les deux frères montraient des inclinations différentes Monseigneur le duc d'Angoulême avait un penchant décidé pour les sciences Monseigneur le duc de Berry pour les arts Celui-ci offrait comme un mélange de l'esprit des Bourbons et des Valois Par sa mère et par ses aïeuls Il étonnait quelque chose du génie de l'Italie On raconte mille traits ingénieux de son enfance Il était fougueux comme l'élève de Fenelon Mais plein de saillie d'esprit et d'effusion de cœur Si fut enfant plaisant de visage et assez coulouré Si était un venant joyeux en tous ses enfantibles faits On lut un jour au petit prince quelques scènes du misanthrope Le lendemain un des maîtres composa une fable La morale de cette fable était que Monseigneur le duc de Berry N'apprenait rien et ne se souvenait point de ses lectures Le maître ayant fini demanda à son Altesse royale Ce qu'elle pensait de ce morceau L'enfant repartit brusquement Franchement il est bon à mettre au cabinet Un monsieur Rochon, maître d'écriture des jeunes princes Avait éprouvé une perte considérable causée par un incendie Monseigneur le duc de Berry pria son gouverneur De lui donner 25 louis pour le pauvre Rochon M. le duc de Serran y consentit Mais à condition que le prince satisferait son maître Pendant quinze jours sans lui parler des 25 louis Voilà Monseigneur à l'ouvrage Il trace de grandes lettres le moins de travers possible Rochon s'émerveille à ce changement subi Et ne cesse d'applaudir à son élève Les quinze jours se passent Monseigneur le duc de Berry reçoit les 25 louis Et les porte triomphant à Rochon Celui-ci ne sachant si le gouverneur consentait à cette générosité Refuse de recevoir l'argent L'enfant insiste Le maître se défend L'impatient saisit le jeune prince qui s'écrit En jetant les 25 louis sur la table Prenez-les, ils m'ont coûté assez cher C'est pour cela que j'écris si bien depuis quinze jours Chapitre 6 Émigration de Monseigneur le duc d'Angoulême Et de Monseigneur le duc de Berry Le temps du malheur approchait Monseigneur le duc d'Angoulême Et Monseigneur le duc de Berry Ne devaient pas même jouir du repos de l'enfance Leur éducation commençait à peine Que déjà la monarchie finissait On leur enseignait à être roi Et l'adversité allait leur apprendre à devenir hommes Les têtes des premières victimes Avaient été promenées dans Paris La Bastille était tombée La famille royale menacée Fût obligée de se retirer Le roi même lui en donna l'ordre Monseigneur le comte d'Artois Partit pour les Pays-Bas Et laissa à M. le duc de Serran Le soin de lui amener ses deux fils Le péril était grand Il fallait traverser le royaume Sans escorte Au milieu des insurrections Chargé de la fortune Et de l'espoir de la France M. de Serran Cacha son projet Au jeune prince Il leur dit Qu'il allait les mener Voir en garnison Un régiment d'ussards Qu'ils avaient aperçu Sur le chemin Et dont ils ne cessaient De lui parler Les enfants montent Avec joie La nuit Dans une chaise de poste Qu'on avait préparée secrètement Ils croyaient aller A une fête Et ils quittaient leur patrie M. le duc de Serran Ne dut son salut Et celui de ses élèves Qu'à la rapidité De sa course A peine avait-il quitté Péronne Qu'une sédition éclata Dans cette ville Lorsqu'il fut prêt A passer la frontière Il apprit au prince Toujours enchanté Du voyage Le but réel De ce voyage Et la proscription Dont ils étaient l'objet Les jetèrent alors Autour d'eux Un regard attendri Et étonné M. le duc de Berry Dit vivement A son gouverneur Nous reviendrons Malheureux prince Vous êtes revenu Octobre 1789 Des pays-bas M. le duc de Serran Conduisit ses élèves A Turin Où ils furent reçus Par leur oncle Le roi de Sardaigne Qui avec son auguste famille Ne cessa de montrer Le plus généreux attachement A la maison de France Chapitre 7 Monseigneur le duc de Berry A Turin Monseigneur le duc de Berry Amusait toute la cour Par ses repartis Et sa vivacité On retrouvait en lui A cette époque Quelques-unes des singularités Des divers personnages Que l'on avait vu briller A Turin Depuis ce compagnon Du comte de Gramont Qui croyait que Les allobroges Étaient venus dans le piémont A l'époque où Messieurs de Guise Avaient introduit Les lancenaises en France Jusqu'à ces vendômes Braves, spirituels, insouciants Qui, négligeant tout Dans la vie Ne soignaient que leur victoire Monseigneur le duc d'Angoulême Et Monseigneur le duc de Berry Étudièrent un excellent plan D'éducation militaire Tracé par M. le duc de Serran Ce plan formé pour la France Fut par un changement Devenu nécessaire Rendu applicable A un terrain étranger On se servit des marches De Charles VIII De Louis XII De François Ier Et des campagnes De ce Catina Héros à la Marseille Solitaire à Saint-Gracien Indifférent aux honneurs Parce qu'ils les méritaient tous Il y avait à Turin Une bonne école d'artillerie Monseigneur le duc d'Angoulême Et Monseigneur le duc de Berry En suivirent les exercices Ils passèrent par tous les grades Depuis le rang de simples canonniers Jusqu'à celui de capitaines Ils chargeaient, pointaient Et tiraient leurs pièces Avec rapidité et précision Ils fondirent deux canons Sur lesquels leurs noms Furent gravés Un de ces canons Tomba entre les mains Des français Lors de l'invasion du Piémont On le voyait encore Il y a quelque temps Dans un de nos dépôts d'artillerie Singulier monument De nos conquêtes Et des jeux De la fortune Cependant les troubles De la révolution croissant Commençaient à menacer Les états voisins L'Europe se disposait À la guerre Ce fut alors Que Monseigneur Le duc de Berry Écrivit cette lettre À son père C'est le premier cri De l'honneur Dans le cœur D'un Français Et d'un Bourbon Turin 15 août 1791 Avec quel plaisir Nous avons appris La lettre du régiment De Bervic Et votre réponse Ainsi que celle De monsieur Ah ! Que ne suis-je près de vous Je voudrais bien voir Ces bons soldats Et me battre avec eux Je leur dirai Comme notre Henri Camarade Si dans la chaleur Du combat Vous perdez vos drapeaux Ralliez-vous À mon panache blanc Qui ne sera jamais Qu'au chemin de l'honneur Cette pensée M'a fait bouillir le sang Dans les veines Marchons Mon cher papa Pour rendre la liberté À notre malheureux roi Trente-deux officiers Du régiment de Vexin Sont arrivés à Nice Remplis de zèle Et de courage Je ne manque pas non plus Et suis prêt À me bien battre Chapitre VIII Départ de Monseigneur Le duc d'Angoulême Et de Monseigneur Le duc de Berry Pour l'armée des princes Août 1792 L'Assemblée nationale Déclara la guerre À l'Autriche Et à la Prusse Les deux princes Partis de Turin Vinrent rejoindre Monseigneur le comte d'Artois Pour faire sous les ordres De monsieur Et sous ceux De leur auguste père Cette campagne Qui devait tout finir Et qui commença tout Beaucoup d'émigrés Sans y penser Soit qu'il ait eu Soit qu'il ait eu pour étendard La chape de Saint-Martin Ou la cornette blanche Soit qu'il ait commencé La charge Au refrain De la chanson De Roland Ou au cri De « Vive le roi » Monseigneur le duc de Berry Eut le plaisir Et va rejoindre L'armée de Condé Après la retraite de Champagne Le changement des événements Les jalousies politiques Les différents intérêts Des divers cabinets Retinrent les princes Jusqu'en 1794 Pendant ce temps-là La monarchie disparut Et Louis XVI En montant au ciel Laissa le drapeau De cette monarchie Au prince de Condé Monseigneur le duc de Berry Brûlait de se ranger Sous cette bannière Mais il fallait attendre L'ordre des rois Afin qu'un fils de France Pût tirer l'épée Monseigneur le duc d'Angoulême Et Monseigneur le duc de Berry Retirés au château de Ham Profitèrent de ce repos Pour perfectionner Leur éducation militaire Ils devinrent D'excellents cavaliers En suivant le conseil D'un grand homme De l'Antiquité Qui veut que Le maître de la cavalerie Commence ses revus Par de pieux sacrifices Rien n'était agréable Comme de voir Monseigneur le duc de Berry Si jeune encore Manier avec adresse Des chevaux fougueux Créatures de Dieu Si nobles par elles-mêmes Qu'elles ont donné leur nom Aux classes de la société humaine Les plus distinguées Les plus braves Et les plus généreuses Dans le cours de l'année 1794 Monseigneur le duc d'Angoulême Alla rejoindre Avec son père Monseigneur le comte d'Artois Les corps d'émigrés français Qui combattaient Dans la Flandre autrichienne Et dans la Hollande Monseigneur le duc de Berry A peine âgé de 16 ans Obtint la permission de se rendre A l'armée de Condé Dans son transport Il écrivit sur le champ Au prince Sous les yeux duquel Il allait combattre Ammes 27 juin 1794 Monseigneur mon cousin Le 28 juillet Le 28 juillet Arrastade Accompagné du comte Damas Les hommes français Redevinrent ce qu'ils avaient été Au commencement De cette monarchie Et tels que les anciennes ordonnances De nos rois Nous les représentent Nobles hommes à pied Armés d'une tunique D'une gambière Et d'un bassinet Ils rajeunirent Leur noblesse Dans ses sources C'est-à-dire Dans les combats Tout soldat français A ses lettres de noblesse Écrites sur sa cartouche L'armée de Condé Souvent contrainte De se replier Avec les grandes armées Dont elle subissait Les fautes Ne fut jamais défaite Hors de la portée Du canon Elle marchait sans discipline Généraux Officiers Soldats Tous égaux N'obéissaient presque plus Au feu Elle serrait ses rangs Et s'alignait Sous le boulet ennemi Pendant neuf campagnes Elle n'eut pas Une nuit de sommeil Cent mille guerriers Dormaient en paix Derrière elle Qu'avaient-ils à craindre ? Trois condés Étaient à leurs avant-postes Lorsque Mgr Le duc de Berry Rejoignit l'armée de Condé Elle était à sa troisième campagne Elle avait emporté Avec les autrichiens Les lignes de Weissenburg Et dans la brillante affaire De Bertsteim Elle avait empêché Les républicains De percer la ligne Des alliés Ce fut dans ce combat Que les trois condés Renouvelant l'aventure De la bataille de Senef Déployèrent une valeur Déployèrent une valeur héroïque Le vieux condé Dans le village Même de Bertsteim 2 décembre 1793 Qui le reprit À la tête Des gentilshommes à pied Le duc de Bourbon En avant du village Dans une charge De cavalerie Où il fut grièvement Blessé D'un coup de sabre Au poignet Le duc d'Anguin Dans une autre charge De cavalerie Par laquelle Il s'empara D'une pièce de canon Après avoir eu Ses habits percés De balles Et de coups De baïonnettes Vous êtes à l'âge Et vous portez Le nom du vainqueur De Rocroix Lui écrivait À cette occasion Monsieur Régent du royaume Son sang coule Dans vos veines Vous avez devant les yeux L'exemple d'un père Et d'un grand-père Au-dessus De tous les éloges Que de motifs D'espérer Que vous serez un jour La gloire Et l'appui De l'État Quand on songe Ce qu'on a fait De cette gloire Et de cet appui De l'État Ces belles paroles Fendent le cœur Le jeune d'Anguin Devint le frère d'armes Du jeune Béry Ces princes Se sentaient unis Par une même destinée Saül et Jonathas Si aimables Durant leur vie Plus pronds Que les aigles Et plus courageux Que les lions Sont demeurés Inséparables Dans leur mort même Monseigneur Le duc de Béry Se trouvait À une grande école Amis et ennemis Lui offraient Également des exemples C'étaient partout Des français Les uns Défendaient le roi Les autres La France Dans les deux camps Était la gloire Également attirée Par l'éclat Des succès Et par la noblesse Des revers Chapitre XI Monseigneur le duc De Béry À l'armée de Condé Le lendemain De l'arrivée Du fils de France Le prince de Condé Tint un conseil secret Il recommanda À M. le baron De la Rochefoucauld Maréchal général Des logis De veiller à la sûreté De Monseigneur le duc De Béry Mais prenez garde Qu'ils s'en aperçoivent Ajouta-t-il Car ils s'en fâcheraient C'est de la surveillance À la manière Des héros Les balles Sont plus faciles À conjurer Que les poignards Monseigneur le prince De Condé Remercia son Altesse royale Monseigneur le comte D'Artois Il l'assurait Qu'il prendrait Le plus vif intérêt Au succès certain Du jeune prince Doué par le ciel Des plus heureuses Dispositions Monseigneur le duc De Béry Servit d'abord Comme volontaire Monseigneur le prince De Condé Lui présenta Les officiers Les plus distingués De l'armée Et ceux qui avaient Été blessés Dans les campagnes Précédentes Le jeune prince Se fit remarquer Par son amour Pour la discipline Et par son empressement À se soumettre Au règlement militaire Il ne se plaignait Jamais que des usages Étrangers à la France Lettre à monsieur Le comte D'Audefort Il faut S'écriait-il Aller prendre Les grosses bottes Et tout l'attirail D'un Prussien Moi qui suis français Autant que possible Il étudiait Les nouveaux Et les anciens Champs de bataille Il visita Philipsbourg Où périt Le maréchal De Brunswick Et le champ De Salzbach Où tomba Turène Il voulait Assister Aux moindres Affaires Lorsqu'on lui présentait Qu'il se ferait blesser Tant mieux Disait-il Cela fait honneur À une famille Il écrivait À une femme La guerre Va recommencer Nous en serons Nous autres Prince Il faut espérer Pour l'honneur du corps Que quelqu'un de nous S'y fera tuer Un billet Un billet de la même année Et votre courage Et votre courage Et la cause Que vous soutiendriez Ne vous les fils Vaincre aisément J'espère Que sous peu d'années Vous pourrez Vous montrer Digne De votre prédécesseur Et de vos Respectables parents Chapitre 12 Suite du précédent Bravoure du prince Sa réparation Envers un officier Monseigneur le duc de Berry Passa par tous les grades militaires Et prit le 23 juillet 1796 Le commandement de la cavalerie En remplacement de Monseigneur le duc d'Anguin Qui prit celui de l'avant-garde Placé entre l'ancienne gloire Et la nouvelle gloire de la France Le duc d'Anguin était toujours Le premier homme Que rencontrait l'ennemi Dans les campagnes De 1795 1796 Et 1797 Monseigneur le duc de Berry Se trouva présent A tous les combats A l'affaire de Stenstadt Qui dura toute la journée L'avant-garde de l'armée de Condé Fut chargée de l'attaque du village Monseigneur le duc de Berry Échappe aux officiers Qui l'entouraient Entre dans le village Avec les premiers hussards Qui le rencontrent Le traverse Au milieu d'un feu terrible S'y maintient plusieurs heures Sous une pluie de bombes Et de boulet Et revient tout couvert de sang Et de la cervelle D'un brave officier du génie Nommé Dumoulin Tué auprès de lui Par un obus A la tête de pont Du Ning Monseigneur le duc de Berry Visitait les ouvrages Il s'était arrêté Sur le revers de la tranchée Avec quelques officiers Ce groupe attira le feu De deux pièces de canon Placées de l'autre côté du Rhin Les boulets portèrent Et couvrirent de terre Le jeune prince Qui ne fut sauvé Que par le gabion même Renversé sur lui A Camelard A Munich A Choussenride Monseigneur le duc de Berry Combattit encore Il étudia les mouvements Du général Moreau Dans sa belle retraite Prenant des leçons De cet habile ennemi Il sollicita De l'archiduc Charles La faveur de suivre Le siège de Quels Le chevalier de Franclieu Aide de camp De Monseigneur le duc de Bourbon Fut tué dans les ouvrages A ses côtés A Offenbourg Il allait journellement A la tranchée Et comme il le dit lui-même Dans une de ses lettres Lettre à M. le comte D'Audefort Il entendit Siffler Force-boulets Obus Et mitrailles L'exactitude Que Monseigneur le duc de Berry Mettait dans ses devoirs militaires Il la voulait trouver Dans les autres Sa vivacité L'emportait Quelquefois Il avait blessé par des paroles Vous donnez toutes les satisfactions Des magistrats Des magistrats à cheval Des missionnaires De l'armée Que deviendraient-elles Que deviendraient-elles Que feraient-elles Le prince Charles L'avait loué Dans un ordre du jour On était ravis Tous les maux Étaient oubliés Les corps Étaient prêts À se dissoudre Faute des premières nécessités militaires On était consternés Tout à coup M. le duc de Richelieu Arrivait avec un peu d'or Et le loyal petit-fils Du brave maréchal Faisait renaître l'espérance Sous la tente Au bivouac Autour du feu Des grands gardes On redisait Des aventures étranges On racontait Des histoires De son enfance De sa famille De son pays Et Oubliant les injustices De la France On admirait Les victoires Même des français Le 14 juin 1795 On apprit Au cantonnement De Stenstad La mort De Louis XVII Le 16 au matin L'armée Prit les armes Un hôtel fut dressé À la lisière D'Athay Un aumônier Y célébra la messe Après le service divin Mgr le prince de Condé Accompagné de mes seigneurs Les ducs de Berry De Bourbon Et d'Anguin Se tourna vers l'armée Et dit Messieurs Mgr le duc de Berry M'ordonne De prendre la parole À peine Les tombeaux De Louis XVI De la reine Et de leur auguste sœur Se sont-ils fermés Que nous les voyons Se rouvrir Pour réunir À ces illustres victimes L'objet le plus intéressant De notre amour De nos espérances Et de nos regrets Après avoir invoqué Le dieu des miséricordes Pour le roi Que nous perdons Prions le dieu Des armées De prolonger les jours Du roi Qu'il nous donne Le roi Louis XVII Est mort Vive Le roi Louis XVIII Le canon répondit Au cri de l'héritier Du grand condé Mgr le duc de Berry Éleva un drapeau blanc Et sur ce pavois Du nouveau champ de Mars Proclama le premier Le monarque Qui devait lui fermer Les yeux Chapitre XIV Le roi à l'armée de Condé Ce monarque était attendu À l'armée Il y vint en effet N'ayant plus d'asile Comme il le dit lui-même Dans son ordre du jour Or celui de l'honneur Son arrivée excita Une grande joie À la sollicitation De Mgr le duc de Berry Tous les militaires Retenus en prison Ou aux arrêts Pour quelque faute Furent mis en liberté On étala Pour l'entrée du roi Dans son nouveau louvre Toutes les pompes De l'armée On fit tirer le canon Battre les tambours Et sonner les trompettes On n'avait pas d'autre musique On rangea En bataille Des soldats À peine vêtus Le visage noirci Par la fumée De la poudre Par le soleil Et les frimas On déploya Des drapeaux blancs Déchirés Percés de boulet Criblés de balles Et semblables À cette oriflamme Usée par la gloire Que l'on voyait Dans le trésor De Saint-Denis Le monarque Banny Voulut se montrer À son autre armée À l'armée républicaine Qui bordait La rive gauche Du Rhin Il alla Aux gardes avancés Les paroles Furent échangées Entre lui Et les postes français Cette périlleuse Conversation Établie par le roi Avec ses sujets Égarés Remplit les républicains D'admiration Et d'étonnement Malheureusement La joie causée Par la présence Du roi Fut de courte durée La grande ombre La grande ombre De la vieille monarchie Effrayait les ministres Des puissances Charlemagne Avec sa casaque De peau de l'outre Et Louis XIV Avec son manteau royal Leur apparaissait Un roi de France Proscrit À la tête De quelques exilés Leur semblait Menacer le monde La politique Crut revoir Un maître Et le força De se retirer Circonspection Inutile Le génie Et le temps Ont placé le pouvoir Dans cette famille De France Sans trône Elle serait encore Souveraine Et n'a besoin Que de son nom Pour régner Toutefois Louis XVIII Demeura assez de temps À l'armée de Condé Pour montrer L'intrépidité naturelle À nos monarques Un assassin Car les Bourbons Non plus à combattre Que des assassins Tira au roi Par une fenêtre De Dillingen Un coup de carabine La balle effleura Le haut de la tête Le roi Portant la main Au front Se contenta De dire Une demi-ligne plus bas Et le roi de France S'appelait Charles X Pendant le séjour Du roi À l'armée de Condé Il assista Au service Que cette armée Fit célébrer À la mémoire De Charette Placé entre Mgr le duc De Berry Et Mgr le prince De Condé Il adressa lui-même Ce discours Aux troupes réunies Messieurs Nous venons de rendre Les derniers devoirs À celui que vous avez admiré Peut-être même envié Jusque sur le champ De bataille De Bertstein À celui Qui tant de fois A fait entendre Ce cri Qui m'a causé Dans vos rangs Une satisfaction Si vive Mais que j'aurais Beaucoup mieux aimé Répéter encore Avec vous C'était ainsi Que la vieille monarchie S'entendait partout Où elle existait La fidélité Avait ses échos Le cri de Vive le roi Retentissant Sur les rivages De la Loire Était répété Sur les bords Du Rhin Mgr le prince Ton funèbre D'un sujet fidèle L'histoire Offre-t-elle Quelque chose De plus beau Notre patrie Obtenait alors De grandes victoires Mais elles n'effaceront Point le souvenir De ces français Persécutés Proclamant Dans les bois A la face du ciel Leur souverain Légitime Et célébrant Les funérailles De ceux Qui étaient morts Pour lui Chapitre XV Repos Momentané Des émigrés Et de Monseigneur Le duc de Berry Les observations De ce prince Sur l'Allemagne Des négociations Continuelles Des trêves Des paix séparées Donnaient aux émigrés Quelques moments De repos Les uns Allaient alors Errer Dans les vallées Des Alpes Visiter les religieux De la Val Sainte Autre espèce D'exilés Sur la terre Mais la révolution Les poursuivait encore Dans le désert Car tout était envahi Et la solitude Manquait aux solitaires Les autres S'enfonçaient Dans l'Allemagne Accueillis Dans les cabanes Repoussés Dans les châteaux Chassés De la porte De ses rois Dont il défendait Les trônes Monseigneur Le duc de Berry Profitait également De ses intervalles De repos Pour voyager Et pour consoler Sa famille dispersée Il étudiait Les nations Au milieu Desquelles La providence L'avait jetée Il remarquait Que les allemands Divisés En une multitude D'états Sont tels encore Qu'ils étaient Du temps de Tacite C'est-à-dire Qu'ils sont Moins un peuple Que le fond Et la base D'autres peuples Sortis de leurs forêts Transportés Sous un ciel Plus propice Leur génie natif Se développe Ils deviennent Des nations Admirables Et presque Indestructibles Les francs Les angles Les visigauds Les gauss Et les lombards L'ont prouvé En France En Angleterre En Espagne Et en Italie Mais tant que Les tribus germaniques Habitent leur pays natal Tout semble enseveli Chez eux Comme dans une mine Ou confus Comme dans un chaos Un fait singulier Et de mysticité Lettre de Mgr le duc de Berry A Mgr le prince de Condé L'armée de Condé Se retire en Pologne Adieu du prince A cette armée Mgr le duc de Berry Se trouvait ainsi Pour un moment absent De l'armée Lorsqu'il écrivit Au prince de Condé Cette lettre Si touchante Par la tendresse Et la noblesse Des sentiments Enfin Monsieur Mon frère Est arrivé hier Vous jugerez Facilement De la joie Que j'ai éprouvée En le revoyant Ma joie Est d'autant plus vive Que mon retour A l'armée Sera très prompt Nous ne devons Rester que Cinq ou six jours Ici Et nous ne perdrons Pas de temps En chemin Pour revenir Je fais bien des vœux Pour qu'on ne tire pas Des coups de fusil Pendant mon absence Mais que cette campagne Qu'on peut bien regarder Je crois Comme la dernière Soit active Je le désire vivement Pour mon instruction Et pour mon frère Car je suis persuadé Qu'il faut Que les bourbons Se montrent Et beaucoup Et que Hors France Ils doivent commencer Par gagner l'estime Des français Avec leur amour Cette campagne De 1797 Ne fut pas longue L'armistice Conclu à Léobène Entre Buonaparte Et le prince Charles Changea les destinées De l'armée de Condé Elle passa au service De la Russie Et se retira En voligny Elle était encore forte De plus de dix mille hommes Monseigneur Le duc de Berry En avait pris Le commandement Pendant l'absence De Monseigneur Le prince de Condé Avant de quitter Cette brave armée Pour se rendre A Blekembourg Il lui fit part D'une lettre De satisfaction Dont le roi L'avait chargée Pour elle Et il mit À l'ordre du jour Les adieux suivants Après avoir été Si longtemps Au milieu Et à la tête De la noblesse française Qui, toujours fidèle Toujours guidée Par l'honneur N'a pas cessé Un instant De combattre Pour le rétablissement De l'hôtel Et du trône Il est bien affligeant Pour moi De me séparer d'elle Dans le moment Surtout Où elle donne Une nouvelle preuve D'attachement À la cause Qu'elle a embrassée En préférant Abandonner ses biens Et sa patrie Plutôt que de jamais Plier sa tête Sous le joug républicain Au milieu Des peines Qui m'affligent J'éprouve Une véritable Consolation En voyant Un souverain Aussi généreux Que sa majesté L'empereur de Russie Recueillir Et recevoir Le dépôt précieux De cette noblesse Malheureuse En la laissant Toujours Sous la conduite D'un prince Que l'Europe admire Que les bons français Chérissent Et qui m'a servi De guide Et de père Depuis trois ans Que je combats Sous ses ordres Je vais rejoindre le roi Je ne lui parlerai pas Du zèle De l'activité Et de l'attachement Dont la noblesse française A donné tant de preuves Dans cette guerre Il connaît Tous ses mérites Et sait les apprécier Je me bornerai A lui marquer Le vif désir Que j'ai Et que j'aurai toujours De rejoindre Mes braves compagnons D'armes Et je les prie D'être bien Persuadé Que quelque distance Qui me sépare D'eux Mon cœur Leur sera Éternellement Attaché Et que je n'oublierai Jamais Les nombreux sacrifices Qu'ils ont fait Et les vertus Héroïques Dont ils ont donné Tant d'exemples Fin de la section 1 Section 2 De mémoires Lettres Et pièces authentiques Touchant La vie et la mort De son Altesse royale Mgr Charles Ferdinand d'Artois Fils de France Duc de Berry Par François René De Châteaubriand Cet enregistrement LibriVox Fait partie du domaine public Enregistré par Christiane Johann Livre 2 Vie militaire du prince Jusqu'au licenciement De l'armée de Condé Chapitre 1er Mgr le duc de Berry Rejoint l'armée de Voligny Hospitalité des Polonais Le prince organise Le régiment noble à cheval 29 octobre 1798 Après avoir passé environ un an Auprès de son père à Édimbourg Et auprès du roi à Mitao Mgr le duc de Berry Vint rejoindre ses compagnons d'armes En Voligny Il les trouva dans la joie Cette joie était causée Par la nouvelle du mariage Qui venait d'être assurée Entre Mgr le duc d'Angoulême Et son Altesse royale Madame Ainsi notre vieille monarchie Continuait ses destinées Dans un coin du monde Tandis qu'on croyait Qu'elle n'existait plus Les victimes Qui en gardaient Les saintes lois Croyaient n'avoir rien perdu Tant qu'elles voyaient Au milieu d'elles La famille de leurs souverains Qui eût osé se plaindre D'un malheur Que partageaient la fille De Henri IV Et de Marie-Thérèse Mgr le duc de Berry Ne se trouve à point étranger En Pologne Henri III N'y avait-il pas régné La fille de Stanislas N'était-elle pas l'aïeule Du prince exilé La France a été surnommée La mère des rois Les Bourbons trouvent des ancêtres Sur tous les trônes Les Polonais sont les Français du Nord Ils en ont la bravoure La vivacité L'esprit Ils parlent notre langue Avec grâce Les émigrés retrouvèrent Au milieu des forêts De la Pologne De grandes dames Qui leur donnèrent l'hospitalité Comme au temps de la chevalerie Ce qui ajoutait à l'illusion Était une certaine mollesse De l'Asie Introduite dans les vieux manoirs Polonais Où des femmes charmantes Ont l'air d'être enfermées Par des enchanteurs Et des infidèles C'était au reste Une étrange fortune Que celle qui reléguait Un prince Victime de la politique Chez un peuple bouleversé Par cette même politique Qui amenait ce prince Dans un pays Que des diètes tumultueuses Ont perdu Comme des assemblées populaires Ont détruit la France Et que de vicissitudes Dans la destinée Des rois de Pologne Depuis ce jage long Qui conquis Perdit Reprit Et refusa des couronnes Jusqu'à ce Casimir D'abord jésuite Ensuite cardinal Et puis roi Lequel Après avoir proposé Pour monarque Au polonais Le duc d'Anguin Fils du grand condé Vint oublier le trône Au souper de Ninon Et mourut Abbé de Saint-Germain-des-Prés L'armée de Condé Avait subi Une nouvelle organisation Les cavaliers nobles Distribués auparavant En différents corps Ne formaient plus Qu'un seul régiment Destiné par l'empereur Paul À monseigneur Le duc d'Angoulême Monseigneur le duc de Berry Prit le commandement De ce régiment En l'absence de son frère Il employa ses loisirs À discipliner Un corps superbe Mais difficile à conduire Par la nature même De sa composition Il montra Dans cette circonstance Les talents Qui annonçaient en lui Un des meilleurs officiers De cavalerie de l'Europe Chapitre 2 L'armée de Condé Se met en marche Pour rejoindre Les troupes alliées Mariage De son Altesse royale Madame Et de Monseigneur Le duc d'Angoulême La Russie S'étant déterminée À secourir l'Autriche À délivrer l'Italie Et à porter la guerre En France Le corps de Condé Reçut en Voligny L'ordre De se tenir prêt À marcher Cet ordre Ranima Dans le cœur Des vaillants proscrits Leur double passion Pour les combats Et pour la patrie Chacun se défit De ce qui lui restait Pour s'équiper Les lambeaux De la fidélité Furent vendus Pour acheter Les armes De l'honneur 25 janvier 1799 L'armée S'était formée En trois colonnes La première Commandée par Monseigneur Le prince de Condé La seconde Par Monseigneur Le duc de Berry Et composée Du régiment noble La cheval Du régiment d'infanterie Encontreront Rencontra à moitié Nulle expression Ne pourrait peindre Un pareil moment Le même sentiment Fit s'élancer À la fois Hors de leur voiture Le roi Monseigneur Le duc d'Angoulême Et Mme Thérèse Le roi Courut vers Madame En lui tendant Les bras Mais ses efforts Ne purent suffire Pour l'empêcher De se précipiter À ses pieds Des larmes Et des sanglots Furent les premiers témoignages Des sentiments profonds Dont le cœur Était rempli Le premier tribut Payé à la nature Et aux souvenirs De tant d'infortunes Fit place Aux expressions De la plus tendre Reconnaissance Monseigneur Le duc d'Angoulême Retenu par le respect Mais entraîné Par mille sentiments divers Arrosait de ses pleurs La main de sa cousine Tandis que le roi Dans la plus vive émotion Et les yeux inondés De larmes Pressait contre son sein Cette princesse Et lui présentait En même temps L'époux Qu'il lui donne Ce roi si bon Si digne D'un meilleur sort Placé ainsi Entre ses enfants D'adoption Éprouvait Pour la première fois Qu'il peut encore Exister pour lui Quelques instants De bonheur Tous les français Qui entourent Sa majesté Avides de voir De bénir D'adorer L'auguste fille De Louis XVI S'étaient postés En foule Dans les cours Et les escaliers Du château À l'instant Où elle apparut Des larmes D'attendrissement Coulaient de tous les yeux Et l'on n'entendait plus Que des voeux Adressés au ciel On admire Dans les traits De Mme Thérèse Dans son maintien Dans son langage Et le mouvement De sa physionomie L'aisance La noblesse Et les grâces De Marie-Antoinette La France Avec autant de joie Que de douleur Retrouvera Dans sa figure Les traits De l'infortuné Louis XVI Embéli par la jeunesse La fraîcheur La sérénité Et par un heureux accord Qui sans doute Est un don du ciel La princesse Rappelle aussi Mme Élisabeth Les regrets Universels Que la cour Et les habitants De toutes les classes De la ville De Vienne Ont témoigné Au départ De Mme Thérèse Le respect Et la vénération Qu'elle inspire A tous ceux Qui ont le bonheur De l'approcher Sont un garant Certain Des sentiments D'amour Dont la France Entière Fera hommage A cette adorable Princesse Mitao 10 juin 1797 Le mariage Si longtemps Désiré De Mgr Le duc D'Angoulême Avec Mme Thérèse De France C'est célébré Aujourd'hui Dans une grande Salle du château Où l'on avait Dressé Un hôtel Entouré De fleurs Son éminence Mgr le cardinal De Montmorency Grand aumônier De France Leur a donné La bénédiction Nuptiale Le clergé Catholique De Mitao Assistait A cette cérémonie L'abbé Edgeworth Était Auprès Du prix Dieu Des jeunes époux Monsieur Que l'état Actuel Des choses Retient A la proximité De la France Et madame A qui sa santé N'a pas permis D'entreprendre Un aussi long voyage N'y ont pas été présents Toutes les personnes Les plus considérables De la ville Se sont empressés De s'y rendre Ainsi que le prêtre grec Et le pasteur luthérien Les français Qui se sont trouvés A Mitao Dans ce beau jour Ont eu le bonheur De voir former Ces liens La famille royale Avait pour escorte Ses sans-gardes Du corps Respectables vétérans De l'honneur Et de la fidélité A qui l'empereur De Russie A donné pour récompense De leur long service La fonction D'entourer Leur maître Messieurs les ducs De Vilquier De Guiche De Fleury Le comte De Saint-Priest Qui a reçu Le contrat De mariage Le marquis De Nel Le comte D'Avaray Le comte De Cossé Et quelques autres Officiers Ou serviteurs Du roi Ont eu l'honneur De signer Comme témoin L'acte De célébration Une fille De France Et un petit-fils De France Ne pouvant trouver Qu'à 600 lieux De leur patrie Un hôtel Où il leur fut permis De déposer Leur serment L'héritier Présomptif De la couronne De Louis XVI Et les précieux restes Du sang De ce monarque Unissant leur destinée A Mitao Sous les hospices De l'empereur De Russie Quel spectacle Et que de réflexion Il fait naître Le roi Qui trouve Dans l'union De sa nièce Et de son neveu Tout ce que le sentiment A de plus doux Réuni A ce que la politique Peut avoir De plus important Jouit maintenant De son ouvrage En y reconnaissant Une nouvelle marque De l'amitié Du digne successeur De Pierre le Grand Ce magnanime souverain Signera le contrat De mariage Et en recevra Le dépôt Dans les archives De son Sénat Ainsi s'accomplit Dans une terre étrangère Au milieu Des religions étrangères Le mariage Dont un des témoins Fut le prêtre étranger Qui assista Louis XVI A l'échafaud Un Sénat étranger Reçut l'acte De célébration Il n'y avait plus Il n'y avait plus de place Pour le contrat De mariage De la fille De Louis XVI Dans ce trésor Des chartres Où fut déposé Celui d'Anne de Russie Et de Henri Ier Roi de France Chapitre 3 Arrivé de Mgr le duc De Béry A Constance Avec l'armée Combat Retraite Mgr le duc De Béry Avec l'armée De Condé Était arrivé à Frédèque Dans la Silesie Autrichienne Lorsqu'il reçut La dépêche Annonçant le mariage De son frère Elle fut mise à l'ordre On lisait Dans cet ordre Une lettre du roi Qui disait Au prince de Condé Apprenez Cette heureuse nouvelle À l'armée Elle ne peut paraître Que d'un bon augure À vos braves compagnons Au moment Où ils vont rentrer Dans la carrière Qu'ils ont si glorieusement Parcouru Ce bourg de Frédèque Fut un véritable lieu De réjouissance Pour le corps de Condé Un vieux seigneur Allemand du voisinage À force d'entendre Parler de rois tués Et de princes bannis Fit des réflexions Il lui sembla Puisqu'on dissipait En festin Les biens Que l'on ravissait Aux autres Qu'il serait bien fou De ne pas prendre Les devants Il se mit donc À manger son patrimoine Quand monseigneur Le duc de Béry Et monseigneur Le prince de Condé Arrivèrent Ils venaient de vendre Son château Avec le prix Qu'il en avait obtenu Il donna un grand souper Et un excellent concert À ses hôtes Débarrassé Des soins De la fortune Il se promettait Bien de rire De la révolution Lorsqu'elle le viendrait Trouver À Fréidec Après une marche De quatre cents lieux L'armée arriva Le premier octobre À la vue de ses chevaliers De Saint-Louis De ses vieillards Qui, le sac sur le dos Un fusil russe Sur l'épaule Marchaient Tout courbés Sous le poids De leurs armes De leurs jours Et de leurs malheurs Le commandant Le commandant autrichien Qui le regardait passer Se tournant vers Les officiers De sa garnison Leur dit Eh bien messieurs En eussions-nous fait autant 5 octobre 1799 Constance ne fut pas Plutôt occupée Par le corps de Condé Que les républicains L'attaquèrent Ils pénétrèrent Dans la ville On s'y battit À la baïonnette Au cri de Vive le roi Vive Condé Vive la République Ce fut la première Et la dernière affaire De cette campagne Pour Mgr le duc de Berry Et pour l'armée De Condé La division Semit parmi les russes Et les autrichiens Le maréchal Souvarov Rentra en Pologne Avec ses armées Le corps de Condé Fut maintenu Mais par l'Angleterre Paul Ier Envoya Des drapeaux d'honneur Au régiment De Bourbon Et la grande croix De Malte À Mgr le duc de Berry Ce dernier prince Alla voir le maréchal Souvarov Avant son départ Et s'entretint Avec ce guerrier Dont la bizarrerie Égalait le génie Et la loyauté Chapitre 4 Projet de mariage Entre Mgr le duc de Berry Et la princesse Christine de Naples Le prince Va en Italie Ce mélange De combats Et de voyages Ses relations Avec toutes sortes De peuples Et toutes sortes D'hommes Avait formé Le caractère Et l'esprit De Mgr le duc de Berry Il parlait avec facilité La plupart des langues De l'Europe Et les épreuves De sa vie Promettaient à la France Un grand monarque Le roi avait pensé Pour son neveu Un mariage Il avait jeté les yeux Sur la famille royale De Naples M. le chevalier De Verneig Avait donné la première idée De cette union Et avait été chargé De la suivre Ensuite M. le comte De Chastelux Reçut des instructions A ce sujet Celui-ci Attaché à Mme Victoire Avait été nommé Après la mort De cette princesse Ministre plénipotentiaire De Louis XVIII A la cour de Sicile 15 septembre 1800 Des lettres patentes En date de Mitao Donnèrent pouvoir Au comte de Chastelux De consentir Au nom de sa majesté Au mariage De Mgr le duc de Berry Avec Mme Christine Princesse de Naples Mgr le duc de Berry Accompagné du comte De Damas Cru Du chevalier De La Jarre Et du marquis De Sourdisse Partit de Linz Pour Klagenfurt Où se trouvait La princesse Sa mère Madame De là Il se rendit A Palerme L'armée de Condé Devait passer En Italie S'embarquer A Livourne Et faire une descente En Provence Où les royalistes Avaient un parti Mgr le duc de Berry Plut à la cour Son mariage Avec la princesse Christine Fut à peu près Arranger Il reçut un traitement De 25 000 ducas Que les malheurs Du temps Ne tardèrent pas A lui enlever La reine de Naples Les princesses Ses filles Et le prince Léopold Ayant quitté la Sicile Pour faire un voyage A Vienne Mgr le duc de Berry Alla à Rome Avec dessein De servir Dans le corps napolitain Qui occupait La ville Des Césars Chapitre 5 Voyage Du prince A Rome Mgr le duc de Berry Débarqua à Naples Et de là Se rendit à Rome Il fut singulièrement frappé De la variété de personnages Qu'il rencontra Sur les chemins De l'Italie Des Anglais Et des Russes Voyageaient à grands frais Dans d'élégantes voitures Avec tous les usages Et tous les préjugés De leur pays Une famille italienne Cheminait avec économie Dans un chariot Du temps de Léon X Un moine à pied Traînait par l'abri De sa mule Chargée de reliques Des paysans Conduisaient des charrettes Attelées De grands bœufs blancs Et portant une petite image De la Vierge Élevée sur le timon Au bout D'une gaule recourbée Des femmes En jupon court En corset ouvert La tête voilée Comme des madonnes Où les cheveux Bizarrement tressés Insultaient le prince En riant Et des pèlerins Appuyés sur un long bâton Le regardaient passer Tout cela Sur les grands pavés De la voie à Pienne Qui conservent encore Les traces des roues Du char d'Agrippine Sur les chemins De Tibur Où l'ermitage De saint Antoine de Padoue S'est écroulé A son tour Dans les ruines De la maison d'Horace Le cardinal de Bernice N'existait plus Quand monseigneur Le duc de Berry Arriva à Rome Il ne pouvait plus Offrir à un prince fugitif Cette hospitalité Digne des jours Des vendres Qu'il exerça Envers les nobles dames Dont l'auteur De cet ouvrage Honora les cendres À Trieste Notre destinée Est de pleurer Sur le tombeau Des bourbons Nous ne sommes pas tacites Mais nous écrivons La vie d'un homme Fort au-dessus D'Agricola Et nous avons encore Sur l'historien romain L'avantage De n'avoir pas attendu Le règne des bons princes Pour rendre hommage À la vertu malheureuse La veuve des rois Des consuls Et des empereurs Était aussi veuve De pontife Lorsque monseigneur Le duc de Berry Vint l'admirer Dans sa solitude Pie VI Était mort À Valence Le 29 août 1798 Et Pie VII Élu à Venise Le 14 mars 1800 N'était pas encore Arrivé Le dernier souverain De la Rome chrétienne Avait été aussi noble Dans ses disgrâces Que les derniers princes De la Rome païenne Avait été villes Dans leur malheur Pie VI Et après lui Pie VII Soutinrent Dans les fers La grandeur De la ville éternelle Et se montrèrent Les dignes chefs De l'éternelle religion Chapitre VI Suite du précédent Mgr le duc de Berry Quitte Rome Pour retourner à l'armée Le séjour de l'Italie Réveilla dans le jeune prince Le goût des arts Il se livra À l'étude de la peinture Et de la musique Beaucoup d'instruments Lui étaient familiers Il en jouait Avec goût Il chantait bien Il dessinait agréablement Sur toutes les scènes militaires Il se connaissait en tableau Mieux que les hommes Les plus exercés Je suis dans l'admiration De Rome Écrivait-il À M. le comte De Chastellux Le prince aimait Par caractère La vie libre Et débarrassée De toute gêne Que l'on mène en Italie Rome Par un privilège Qui semble attaché À son origine Est encore le pays De l'indépendance personnelle C'est le lieu De toutes les existences isolées L'asile De tous les hommes Là du monde Où jouait De la fortune Souffrez-vous Le jour Vous comparez Vos malheurs À ceux Que tant de monuments Rappellent Et vous trouvez Vos peines légères La nuit Vous oubliez Ces peines Sous un ciel Enchanté Au milieu De tous les plaisirs Un prince De la race Des radguez Et des alariques Le dernier héritier D'un empire De douze siècles Le descendant Proscrit Des bienfaiteurs Du Saint-Siège Le fils Des rois Très-chrétiens Le neveu De Louis XVI Le prince Qui devait tomber Lui-même Sous le fer révolutionnaire Le duc de Berry Enfin Errant Dans les palais Détruits Des Césars S'égarant Dans les catacombes Parcourant Le Vatican Désert Ou Dessinant Assis Sur un obélisque Tombé Et débris Épare Du capitole Offrait lui-même Un tableau Qui manquait Aux ruines Et aux souvenirs De Rome Le malheur Poursuivait partout Mgr le duc De Berry Il avait perdu Un de ses fidèles Compagnons Le chevalier De la Jarre Il n'avait été Un peu consolé Que par la loyauté Du bailli De Crusol Qui se trouvait Alors à Rome Le prince Apprit bientôt Que l'armée De Condé Étant arrivée À la hauteur De Venise Avait reçu L'ordre De suspendre Sa marche Parce que la guerre Était au moment De recommencer Un faux bulletin Que l'on attribua Au ministre Acton Avait déjà répandu Cette nouvelle Lorsque Mgr le duc De Berry Était encore À Palerme Et avait pensé Faire partir Subitement Ce prince Il reçut à Rome La nouvelle positive Que le corps De Condé Allait se trouver Engagé Que Mgr le duc D'Angoulême Avait rejoint L'armée Et qu'il s'était Mis à la tête Du régiment noble À cheval Formé par Mgr le duc De Berry La gloire Et l'amitié Fraternelle Parlent au cœur De notre brave Et sensible prince Il ne peut résister A cette double tentation Il quitte Rome Furtivement Pour rejoindre son frère Et ses compagnons d'armes Le béarnais Se dérobait Au tumulte des armes Pour aller voir Gabrielle Son petit-fils S'éloigne D'une grande princesse Pour courir Au champ d'honneur On l'entendra S'excuser Bientôt Dans son admirable Lettre À M. Acton Chapitre 7 Mgr le duc D'Angoulême Arrive à l'armée De Condé Il est rejoint Par son frère Dernier bulletin De l'armée De Condé Écrit par Mgr le duc De Berry 25 mai 1800 Mgr le duc d'Angoulême Accompagné Du comte De Damas Cru Et du chevalier De Saint-Prieste Avait rejoint L'armée De Condé À Ponte L'armée Reçut Avec transport Cet autre héritier Du trône De Saint-Louis Il avait déjà Donné des preuves De sa valeur Dans les armées Du nord Et sa destinée L'appelait À balancer Un jour Presque seule La fortune De l'homme Qui avait tenu Le monde Dans sa main Les français s'avancèrent Dans la Bavière Le corps de Condé Forcé à une marche Longue et rétrograde Entra en ligne Dans l'armée Autrichienne Sur les bords De l'înes Mgr le duc de Berry En arrivant au camp Le trouva Dans cette position La reconnaissance Des deux frères Fut touchante 18 septembre 1800 Mgr le duc de Berry Servit comme simple Volontaire Dans le régiment Noble À cheval Qu'il avait formé Et dont Mgr le duc D'Angoulême Avait pris le commandement Obéissant à son frère aîné Comme le moindre soldat Il y donna Un nouvel exemple De cette soumission Des membres De la famille royale Les uns envers Les autres Dans l'ordre De l'hérédité Soumission Qui non seulement Manifeste les vertus naturelles Au Bourbon Mais qui conserve Encore le trône En devenant Une sorte de confession Authentique Et perpétuelle Du principe De la légitimité La perte De la bataille De Maringo Par les autrichiens Amena Un armistice Prolongé À différentes reprises Jusqu'au 20 d'octobre L'armée de Condé Postée sur l'Ine Défendait Entre Weissenburg Et Neu-Beiren Le passage De cette rivière 1er décembre Une affaire Eut lieu À Ravenheim Les ducs d'Angoulême Et de Berry S'y trouvèrent Le prince de Condé Fut obligé D'employer l'autorité Pour faire retirer Les deux princes Qui s'exposaient Inutilement Un soldat Avait été frappé D'une balle À un pas Du premier 3 décembre Deux jours après La bataille De Rohenlinden Fut gagnée Par un général Qui voulait acquérir Une grande renommée Pour la mettre Au pied De son roi légitime Cette bataille Décida Du sort De la guerre L'armée De Condé Se retira En se battant Toujours Mgr le duc De Berry Envoya À la reine De Naples Le détail De toutes Ses affaires Il est curieux D'opposer Au bulletin Pompeux De Buonaparte Le dernier bulletin De l'armée De Condé Écrit Par un fils De France Mgr le duc De Berry Était digne D'être le dernier Historien Des derniers combats De la noblesse Française Des derniers exploits Des derniers Condés Linsen Près Rotman 15 décembre 1800 Nous avons eu bien Des désastres Mais je vous assure Que pour ceux Qui les ont vus Ces événements Sont fort singuliers Le peu de précaution Que l'on a pris À la bataille du Troyes Près Et Beisberg L'inaction Où l'on a laissé Et les corps Qui étaient à Vasserbourg Et nous Avec monsieur De Châtelaire Qui pouvions attaquer Avec succès Sur Munich Mais principalement Le passage de l'înes Que l'on a laissé forcer Sans vouloir prendre Aucune mesure raisonnable Pour l'empêcher Tout cela Est fort extraordinaire Déjà Depuis plus de dix jours L'on savait Que les forces De l'armée de Moreau Se portaient devant nous Avec 1500 hommes D'infanterie Et 1200 chevaux Ce qui fait La totalité du corps Nous gardions Depuis la gauche De Vasserbourg Jusqu'au-delà De Neuil-Beyren C'est-à-dire Plus de six lieux Le 15 de ce mois Un corps De 1500 autrichiens Sous les ordres Du Feldmaréchal S'était porté A Hart-Mansberg A cinq lieux Du pont De Rosenheim Où étaient nos batteries Il est connu Par l'exemple Des anciennes guerres Et par la vue du pays Que le passage De Neuil-Beyren Est non seulement facile Mais le seul praticable Malgré les représentations Que monsieur le prince De Condé Avait faites le soir Aucun secours Ne lui avait été donné Et les autrichiens Ne s'étaient pas rapprochés Le 9 A la pointe du jour Les ennemis Ouvrirent un feu terrible Sur nos batteries En même temps Trois divisions Passèrent l'île Entre Neuil-Beyren Et Rordorf Défendus Ou plutôt observés Par 25 dragons D'Anguin Et 12 hommes Du Durand Les français s'avancèrent En se battant toujours Contre monsieur le duc d'Anguin Qui avait réuni Son régiment Et celui de Durand Jusqu'au village De Riedering Les autrichiens N'arrivèrent qu'à une heure Le général S'emporta beaucoup Sur ce que nous avions Laissé passer De 1500 hommes Devant 25 dragons Et surtout De ce que monsieur Le prince de Condé Avait abandonné La position De Rosenheim Où le canon Nous avait démonté De pièces Tuant Hommes et chevaux Les français d'ailleurs Nous ayant débordés Et étant déjà Riedering A deux lieux En arrière De la position Le général Envoyait le général Gihulet Avec sa division Pour se joindre Avec monsieur le duc D'Anguin Et forcer Riedering Cet ordre Fut exécuté Monsieur le prince De Condé Et monsieur le duc D'Angoulême Attaquèrent Avec les grenadiers De Bourbon Et emportèrent Sur le champ Les batteries De l'ennemi Monsieur le duc D'Anguin Chargea Avec les dragons À pied Le régiment De Durand Et les dragons De Kinski Ces trois corps Se couvrirent De gloire Le comte De Gihulet Faisait tous ses efforts Pour nous faire Appuyée Par l'infanterie Autrichienne Elle était harassée De tant de combats Trop faible Il fallut renoncer À nos avantages Et les français Reprirent leur position Où ils se maintinrent Jusqu'à la nuit Le brave régiment De Durand A été écrasé Douze grenadiers Seulement Sur la totalité Sur la totalité De la compagnie Pourrait arriver Sur les aubaines Nous apprenons Dans ce moment Que les français Ont forcé Le passage De la salsa À la hofaine Monsieur le duc De Berry Renouvelle ici La générosité De Katina Il ne se nomme Pas une seule fois Dans cette relation Si animée Il avait pourtant Assisté à tous Les combats Il ne parle Que de son frère Et de monseigneur Le duc D'Anguin Silence bien digne De l'âme Du prince Dont la fin A été si généreuse Et si héroïque Chapitre 8 Licenciement De l'armée De Condé 16 avril 1801 La paix De l'Allemagne Amena la dissolution Du corps de Condé Quand on licencie Une armée Elle retourne Dans ses foyers Mais les soldats De l'armée De Condé Avaient-ils Des foyers Ou les devaient Guider le bâton Qu'on leur permettait À peine de couper Dans les bois De l'Allemagne Après avoir Déposé le mousquet Qu'ils avaient pris Pour la défense De leur roi Les chassés De leur camp C'était les condamner À un second exil Ce camp Était devenu Pour eux Une petite France Ils y avaient Transporté Leur pénate L'épée héréditaire Le drapeau blanc L'hôtel De l'honneur Ils ne pouvaient S'arracher À leur dernière patrie Ceux-ci s'arrêtaient Tristement Devant les faisceaux D'armes Ceux-là Pleuraient Assis sur des canons D'autres Erraient Dans les rues du camp Auquel ils avaient donné Des noms empruntés De leur cher pays Quel prix Tant de braves Gentils hommes Recevaient-ils De leur loyauté Leur sang Versé Pour une cause sacrée Tous les genres De sacrifices Faisent à leur devoir Rien n'était compté Le résultat Le résultat Le résultat de leur vertu Était l'abandon Et la misère On leur disputait Jusqu'au chétif secours Qu'une certaine pudeur Ne permettait pas De leur refuser On les obligeait De montrer leurs blessures À des commissaires étrangers Afin de rabattre Quelques deniers Sur celles Qui ne paraissaient pas Trop graves Et de faire un petit profit Sur le sang De la fidélité Le cœur navré Du coup Qui frappait Ses compagnons D'infortune Mgr le duc De Berry Surmontait sa douleur Pour les consoler On le voyait courir De tous côtés Encourageant les uns Embrassant les autres Partageant avec tous Le peu d'argent Qui lui restait Il ordonna De distribuer aux soldats Du régiment noble À cheval Le produit De la vente Des chevaux Mais les escadrons Le suppliaient De faire remettre Cette somme Aux cent vétérans Gardes du corps Placés près du roi Amitao Il fallut enfin Se séparer Les frères d'armes Se dirent Un dernier adieu Et prirent divers chemins Sur la terre Sans savoir Où ils reposeraient Leur tête Tous allèrent Avant de partir Saluer leur père Et leur capitaine Le vieux condé En cheveux blancs Le patriarche De la gloire Donna sa bénédiction À ses enfants Pleura Sur sa tribu Dispersée Et vit tomber Les tentes De son camp Avec la douleur D'un homme Qui voit s'écrouler Les toits paternels Fin de la section 2 Section 3 De mémoires Lettres Et pièces Authentiques Touchant La vie Et la mort De son Altesse royale Mgr Charles Ferdinand D'Artois Fils de France Duc de Berry Par François-René De Châteaubriand Cet enregistrement LibriVox Fait partie du domaine public Enregistré par Christiane Johan Livre 3 Séjour du prince En Allemagne Et en Angleterre Chapitre 1er Embarras de Mgr le duc de Berry En Allemagne Ses lettres Mgr le duc de Berry Se trouva lui-même Dans un extrême embarras Après le licenciement De l'armée Le jeune prince Passa une année Tantôt à Wildenwald Tantôt à Vienne Le plus souvent À Klagenfurt Auprès de sa mère Il cherchait à renouer À Naples Un mariage Que traversait le ministre Acton Homme qui n'était propre Aux affaires humaines Que par leur côté commun Rien n'est plus intéressant Que les lettres écrites Par Mgr le duc de Berry A cette époque Ses malheurs Répandent sur son style Et dans ses sentiments Quelque chose de touchant Et de triste Parlant de la descente Que l'armée de Condé Avait dû faire Sur les côtes De la Provence Lettre A M. le comte D'Audefort Je suis désespéré Dit-il Que cette expédition N'ait pas eu lieu Non que je crusse au succès Mais parce que J'y aurais acquis De la gloire Ou que j'y aurais été tué Ce qui est notre seule ressource C'est Buonaparte Règne sur la France Dans une autre lettre Il refuse d'aller en Italie Sous un nom supposé Et il ajoute Lettres à M. le comte De Chastellux Je veux être ce que je suis Et marcher toujours La tête haute Partout où je serai Il manquait de tout Et on le voyait Sans cesse venir Au secours De ses malheureux amis Tandis que son mariage Ne pouvait être renoué Que l'adversité L'isolait de plus en plus Sur la terre Il songeait A donner aux autres Un bonheur Qu'il n'avait pas A unir des familles Qu'il aimait Ma bien véritable amitié Pour vous Dit-il au comte De Chastellux M'engage à vous parler D'une idée Qui m'est venue en tête Vous avez vu à Venise Madame de Montsoreau Et ses filles L'aînée est un ange C'est la personne La plus accomplie Que je connaisse Elle a toutes les vertus Et tous les charmes La douceur L'esprit Et la figure Ses parents Qui sont bien décidés A ne jamais quitter Notre déplorable bannière Voudraient l'unir A quelqu'un Qui réunit à la naissance Une conduite Et des mœurs Fort rases A rencontrer Ils m'ont souvent Entendu faire l'éloge De votre fils Et j'ai lieu de croire Qu'ils seraient charmés De lui donner leur fille Ils désirent la marier Promptement Voulant en même temps Marier la cadette Au comte De l'affaire René Qui joint à un caractère Propre à faire Le bonheur de sa femme Un peu de bien Hors de France Et une très grande fortune A Saint-Domingue Montsoreau A l'espérance De retirer quelque chose Des débris De sa fortune Mandez-moi franchement Si cette idée vous plaît Ou si vous avez D'autres vues Sur son compte Et c'est le même prince Occupé du bonheur Des autres D'une manière Si affectueuse Qui écrivait Au même compte De Chastelux Qui réchever à Naples Je ne peux pas vivre Pour rien Dans un pays D'une cherté affreuse Pourquoi M. Acton Ne me parle-t-il pas Franchement Qu'a-t-il besoin D'user de réserve Envers moi Je ne suis pas Une puissance politique Je suis un homme malheureux Qui ne peut porter Rombrage à personne Son admirable lettre A M. Acton Mérite surtout D'être conservé Je vous écris Monsieur Avec la franchise D'un bourbon Qui parle au ministre D'un roi bourbon D'un roi Qui n'a cessé De montrer Un attachement généreux A la partie de sa famille Si cruellement traité Par la fortune J'ai appris Avec une vive douleur Que le roi Avait désapprouvé La démarche Que j'avais faite De quitter Rome Pour aller joindre L'armée de Condé La noblesse fidèle Avec laquelle J'ai fait huit campagnes N'avait jamais vu Tirer un coup de fusil Sans que je fusse À sa tête Au moment où mon frère Venait de la joindre Il me mandait Nous attaquons Le 15 septembre Si j'avais attendu Les ordres du roi Je perdais le temps Je suis donc partie Sur le champ Et je suis arrivé le 15 Et le 16 Nous étions au bivouac Devant attaquer Le lendemain Je n'aurais jamais Quitté l'armée napolitaine Si elle avait été Devant l'ennemi Mais tout paraissait Indiquer de ce côté La plus grande tranquillité D'ailleurs Volontaire sous M. de Nazélie Ou sous M. de Damas Que j'ai vu si longtemps Colonel à l'armée de Condé Ce n'était pas Une position Bien agréable pour moi Et je n'y pouvais être D'aucune utilité Au service du roi Depuis que la paix A été faite Je vous ai écrit Trois fois Sans recevoir jamais De réponse de vous Cette incertitude-là Est cruelle Pourquoi ne pas me dire Franchement Les volontés du roi A mon égard J'aurais été Aussi heureux Qu'il est possible Lorsqu'on n'est pas Dans son pays D'être unis à la famille Du roi La générosité du roi Monseigneur le duc Le roi Devait être Devait être brisé Qu'il qu'on lui refusera Dicter des lois Obligé de quitter Mitao avec madame Le roi ne trouva D'asile assuré Qu'au sein de ses mères Sur lesquelles Toute puissance A été refusée À Bionaparte Et qui devait commettre À la garde De ce génie des tempêtes Leurs orages Et leurs abîmes Le pays Qu'habita d'abord Monseigneur le duc De Béry Auprès de son père Était uni à la France Par d'anciens liens D'hospitalité Les écossais Avaient fourni Une garde à nos rois Et servit puissamment Dans leurs revers Charles VII Et Henri IV Montrose Qui donnait Au cardinal de Ress Mémoire du cardinal de Ress Livre III L'idée de certains héros Que l'on ne voit plus Que dans les vies De Plutarque Représentait à Monseigneur le duc De Béry Les généreux français Immolés à la cause De leur roi Ils retrouvaient encore Le souvenir De ces hommes fidèles Dans celui des officiers Qui s'attachèrent A la fortune De Jacques II D'Alrim Mémoire de la Grande-Bretagne Leurs aventures Furent dignes Des beaux jours De Sparte Et d'Athènes Ils étaient tous D'une naissance honorable Attachés à leur chef Et affectionnés Les uns aux autres Irréprochables en tout Ils se formèrent En une compagnie De soldats Au service de France Ils furent passés En revue Par leur roi A Saint-Germain-en-Laye Le roi salua le corps Par une inclination Et le chapeau bas Il revint S'inclina de nouveau Et fondit en larmes Ils se mirent à genoux Baissèrent la tête Contre terre Puis se relevant Tous à la fois Ils lui firent le salut Militaire Ils furent envoyés De là Aux frontières d'Espagne Ce qui formait Une marche De neuf cent mille Partout où ils passaient Ils tiraient les larmes Des yeux des femmes Obtenaient le respect De quelques hommes Et en faisaient rire D'autres Par la moquerie Qui s'attache au malheur Ils étaient toujours Les premiers Dans une bataille Et les derniers Dans la retraite Ils manquèrent souvent Des choses Les plus nécessaires A la vie Cependant On ne les entendit Jamais se plaindre Excepté des souffrances De celui Qui le regardait Comme leur souverain Qui ne croirait lire Une page de l'histoire Des émigrés français Mgr le duc de Berry Habitait près d'Edimbourg Avec son père Le château De Marie Stuart La première veuve D'un roi de France Qui porta la tête Sur l'échafaud Et qui regrettait En mourant De n'avoir pas La recherche de Pasquier La tête tranchée Avec une épée A la française Il aimait à répéter Sous les vieilles voûtes Du château La balade Où l'infortunée princesse Faisait ses adieux Au plaisant Pays de France Adieu Plaisant Pays de France Ô ma patrie La plus chérie Qui a nourri Ma jeune enfance Adieu France Adieu nos beaux jours La nef Qui déjoint Nos amours N'a eu de moi Que la moitié Une part te reste Elle est tienne Je la fis A ton amitié Pour que de l'autre Il te souvienne Lorsque monsieur Vint demeurer A Londres Monseigneur le duc De Berry L'y suivit Et sa vie Changea encore Comme sa fortune Chapitre 3 Monseigneur le duc De Berry Arrive à Londres Ses faiblesses Admirables déclarations Henri IV Et Crion Louis XIV Et Turène Le roi Jean Vint reprendre En Angleterre Des fers Qu'il préférait A la liberté Il y a deux espèces De fautes Qui Toutes graves Qu'elles doivent être Aux yeux Monseigneurs Excrits refusait Le sien A l'usurpateur Qui l'occupait Le sénat romain Ne fit pas acte De propriété Plus magnanime En vendant le champ Où campait Hannibal Varsovie 22 février 1803 Je ne confonds pas M. Buonaparte Avec ceux Qui l'ont précédé J'estime sa valeur Ses talents militaires Je lui sais gré De plusieurs actes D'administration Car le bien Que l'on fera À mon peuple Me sera toujours cher Mais il se trompe S'il croit m'engager À transiger Sur mes droits Loin de là Il les établirait Lui-même S'il pouvait être litigieux Par la démarche Qu'il fait en ce moment J'ignore Quels sont les desseins De Dieu Sur ma race Et sur moi Mais je connais Les obligations Qu'il m'a imposées Par le rang Où il lui a plu De me faire naître Chrétien Je remplirai Ses obligations Jusqu'à mon dernier soupir Fils de Saint Louis Je saurais À son exemple Me respecter Jusque dans les fers Successeur de François 1er Je veux du moins Pouvoir dire comme lui Nous avons tout perdu Fort l'honneur Signé Louis Et au bas Avec la permission Du roi Mon oncle J'adhère de cœur Et d'âme Au contenu De cette note Signé Louis-Antoine Monseigneur Le duc d'Angoulême Résidait alors Auprès du roi A Varsovie Monsieur Monseigneur Le duc de Berry Monseigneur Le duc d'Orléans Et les deux princes Ses frères Alors vivants Monseigneur Le prince de Condé Monseigneur Le duc de Bourbon Tous exilés Tous exilés L'attachement Rône de France Tant de doute 1803 Quels sentiments Quelles signatures Et quelles dates Lorsqu'on lit Lorsqu'on lit à cette époque L'histoire des deux frances Anciennes et nouvelles Qui existaient en même temps On ne sait de laquelle On doit être plus fier Les succès héroïques Sont pour la France nouvelle Les malheurs héroïques Pour l'ancienne Nos princes Avaient tout emporté Des grandeurs De notre patrie Ils n'y avaient laissé Que la victoire Chapitre 4 Vie de Monseigneur Le duc de Berry A Londres Voyage du prince Monseigneur Le duc de Berry Établi à Londres Allait une fois Tous les mois Faire sa cour Au roi A Hardwell Il visitait aussi Son ancien général Monseigneur Le prince de Condé Le roi avait écrit A ce dernier Ses paroles charmantes Jouissez Mon cher cousin Du même repos Que le plus illustre De vos aïeux Goûta volontairement Sous les lauriers Tout vous sera Chantilly Cependant Le héros de Friedberg Et de Bertsteim Ne conduisait plus Bossuet Aux raisons funèbres Du grand condé Ses amis Dans ces superbes Allées de Chantilly Au bruit de temps De jets d'eau Qui ne se taisaient Ni jour Ni nuit N'ayant rien A laisser au duc de Berry Son royal élève Il lui léga Par son testament Ses vieux compagnons d'armes On voit Quelle opinion Il s'était formé Du prince Par la lettre Qui lui écrivit Alors Sans doute Lui dit-il Votre existence Est cruelle Mais nous avons Fait notre devoir Ce n'est plus à moi Dans la circonstance Présente C'est à vous A relever L'étendard royal Et à nous tous Caché à l'autorité Les habitudes Connaissances Des tableaux Il acquit aussi A Londres Sur la monarchie Sur la monarchie représentative Des rois Seigneur le duc de Berry Remarqua le génie conservateur Ici des obéliques Ici des obélisques Des colonnes Des statues enlevées au débris de Tantira De Palmyre et d'Athènes Là des pagodes indiennes Des armures d'anciens chevaliers Des arcs et des flèches de sauvage Apportées par le capitaine Cook À Hampton Court Les portraits des maîtresses De Charles II À Windsor Les souvenirs De cette comtesse De Salisbury Froissart Qui férit le roi Édouard D'une étincelle De fine amour Au cœur Monseigneur le duc de Berry Trouva à Glasgow La littérature des bardes À Oxford Celle d'Homère Et de Virgile À Cambridge Les sciences de Newton Enfin Le prince visita Tous les monuments publics Depuis cet hôpital De Greenwich Où le matelot Regrette les tempêtes Jusqu'à cette abbaye De Westminster Où dorment en paix Les souverainetés Du trône Et du génie Parmi tant de noms gravés Sur tant de sépulcres Le fils de France Lut avec attendrissement Les noms De quelques Français Encore exilés Parmi ses morts Chapitre V Monseigneur le duc de Berry Essaie de reprendre les armes Et de passer en France Magnanimité Du prince de Condé Et des Bourbons Les malheurs Envoyés par la Providence Faisaient connaître Chaque jour Une nouvelle vertu De cette maison de France Si élevée Au-dessus des autres Comme les torrents Qui descendent du ciel Mettent quelquefois A découvert L'or Que recèle la montagne Monseigneur le duc de Berry Perdit sa mère Ce bon fils Ce bon fils nous apprend Par une de ses lettres Avec quelle amertume Il la pleura Il éprouva Une longue maladie Et l'on voit encore Dans la même lettre Qu'il fut tendrement Soigné par son père Heureux Ce prince S'il eut moins aimé Son pays S'il se fut enseveli Pour jamais Dans cette vie paisible Qu'il goûtait Sur une terre hospitalière Mais S'il n'eût tourné Ses yeux vers sa patrie Aurait-il été français Il saisissait avec ardeur Toutes les occasions Qui se présentaient De rentrer en France L'expédition des Anglais A Copenhague Paraissait liée A d'autres dessins Le prince partit Et se rendit en Suède Espérant de servir Dans quelques armées L'entreprise manqua Et il fut forcé De revenir en Angleterre Où le roi Arriva alors 27 juillet 1808 La guerre d'Espagne Le tenta de nouveau Il écrivait à monsieur De Ménard Vous avez fort bien jugé Mon cher Ménard Et de ce que j'éprouve Et de ce qui me retient Il n'est que trop vrai Que depuis six semaines J'ai travaillé Aller rejoindre Les braves Espagnols Et que le gouvernement Y a mis un obstacle Absolue et positif Les Espagnols Qui sont ici Nous ont évité Avec soin Tout en admirant Leurs nobles efforts Il me semble Qu'ils ont oublié Ainsi que tout le monde Que les aînés De leur roi Ont gouverné la France Et qu'il faut que Buonaparte tombe Pour leur sûreté Comme pour celle du monde Une fois Mgr le duc de Berry Fut prêt à passer en France Il avait formé Le projet de rejoindre Avec deux personnes seulement Les royalistes De l'intérieur Il me suffira Disait-il De trouver cinquante braves Pour me recevoir Au moment de s'embarquer Il écrivit ces mots A monsieur de Ménard L'entreprise est audacieuse Je suis bien sûr Que cela ne vous arrêtera pas Mais songez Que vous êtes père Ainsi le prince Qui recherchait Pour lui les périls Craignait de les faire Partager à ses amis Cette entreprise N'eut pas lieu Ou du moins Elle ne fut exécutée Que par un soldat Armand de Châteaubriand Qui y perdit la vie La fortune Refusa à Mgr le duc de Berry La mort de Charette Pour lui réserver Celle de Henri IV Elle voulait Le traiter en roi Une autre fois Des révolutionnaires Subalternes Cherchèrent à attirer Mgr le duc de Berry Sur le continent Il racontait Que les royalistes Étaient prêts A se soulever En Normandie Que la seule présence Du prince Produirait une révolution Le piège fut découvert Le prince Ne descendit point Au rivage Où sa tête Avait été mise à prix Il s'est rencontré Depuis Un homme Qui a livré La tête du fils de France Pour rien Quelque temps Avant l'époque Où l'on voulut sacrifier Mgr le duc de Berry Un étranger se présenta En Angleterre Pour proposer au Bourbon D'assassiner l'usurpateur Il faut voir De quelle ère Le prince de Condé Reçoit cette proposition Et comme il en écrit A monsieur Cet homme m'a proposé Tout uniment Dit-il De nous défaire De l'usurpateur Par le moyen le plus court Je ne lui ai pas donné Le temps De m'achever Les détails De son projet Et je repoussai Cette proposition Avec horreur En l'assurant Que si vous étiez ici Vous feriez de même Que nous serions Toujours les ennemis De celui Qui s'est arrogé La puissance Et le trône De notre roi Tant qu'il ne lui rendrait pas Que nous avions combattu Cet usurpateur A force ouverte Que nous le combattrions Encore Si l'occasion S'en présentait Mais que jamais Nous n'emploierions De pareils moyens Qui ne pouvaient convenir Qu'à des jacobins Après cela J'ai dit à l'homme Qui était venu Qu'il n'y avait Que l'excès de son zèle Qui eût pu le porter A venir nous faire Une pareille proposition Mais que ce qu'il avait De mieux à faire Était de repartir Tout de suite Attendu que S'il était arrêté Je ne le réclamerai pas Et que je ne le pourrai Qu'en disant Ce qu'il est venu faire Voilà les princes Que l'on avait proscrits Ces nouveaux Fabricius Ne font point Tétalage De leur générosité Auprès du nouveau Pyrus Ils ne l'avertissent point Qu'on le veut tuer Ils se contentent De chasser l'assassin Et de faire ainsi Avorter son crime Leurs vertus Sont pour Dieu Et non pour les hommes On les ignorerait Encore ces vertus Sans des lettres Que le hasard a conservées Et qui viennent Longtemps après Les découvrir Et qui repousse Le premier L'idée d'un assassinat Sur Bionaparte Le grand-père Du duc d'Anguin Chapitre 6 Départ de Monseigneur Le duc de Berry Pour Jersey Séjour du prince Dans cette île Enfin Après 22 ans De combat La barrière des reins Qui fermait la France Fut forcée L'heure de la restauration Approchait Nos princes Quittèrent leur retraite Chacun d'eux Se rendit Sur différents points Des frontières Comme ces voyageurs Qui cherchent Au péril de leur vie A pénétrer dans un pays Dont on raconte Des merveilles Monsieur partit Pour la Suisse Monseigneur le duc D'Angoulême Pour l'Espagne Et son frère Pour Jersey Dans cette île Où quelques juges De Charles Ier Moururent Ignorés de la terre Monseigneur le duc De Berry Retrouva des royalistes Français Vieillis dans l'exil Et oubliés Pour leurs vertus Comme jadis Les régicides anglais Pour leurs crimes Il rencontra De vieux prêtres Désormais consacrés À la solitude Il réalisa avec eux La fiction du poète Qui fait aborder Un bourbon Dans l'île de Jersey Après un orage Tel Confesseur et martyr Pouvaient dire À l'héritier De Henri IV Comme l'ermite À ce grand roi Henriade Loin de la cour Alors Dans cette grotte obscure De ma religion Je vint pleurer L'injure Monseigneur le duc De Berry Passa quelques mois À Jersey La mer Les vent La politique L'y enchaînèrent Tout s'opposait À son impatience Il se vit au moment De renoncer À son entreprise Et de s'embarquer Pour Bordeaux Une lettre de lui Nous retrace vivement Ses occupations Sur son rocher 8 février 1814 Que direz-vous, madame De la liberté Que je prends De vous écrire Et de me charger De répondre À une lettre Qui ne m'est pas adressée Mais le tendre Et touchant intérêt Que vous voulez bien M'y marquer Est mon excuse Je comptais bien Vous écrire Mais du sol De ma patrie De cette terre chérie Que je vois tous les jours Sans pouvoir y atteindre Enfin Je voulais écrire À la veuve Du grand morot Si digne de lui Sur le chemin Qu'il aurait déjà Plani devant nous Si le sort Ne nous l'avait enlevé Me voici donc Comme tantal En vue de cette malheureuse France Qui a tant de peine À briser ses fers Et les vents Le mauvais temps La marée Tout vient arrêter Les courageux efforts Des braves Qui vont courir des dangers Qu'on ne me permet pas encore De partager Vous Dont l'âme est si belle Si française Jugez de tout ce que j'éprouve Combien il m'en coûterait De m'éloigner De ces rivages Qu'il ne me faudrait Que deux heures Pour atteindre Quand le soleil Les éclairs Je monte sur les plus hauts rochers Et ma lunette à la main Je suis toute la côte Je vois les clochers De Coutance Mon imagination S'exalte Je me vois Sautant à terre Entourée de français Qu'aux cartes blanches Au chapeau J'entends le cri De vivre le roi Ce cri Que jamais français N'a entendu De sang-froid La plus belle femme De la province Me scinde Une écharpe blanche Car l'amour Et la gloire Vont toujours ensemble Nous marchons Sur Cherbourg Quelques vilains forts Avec une garnison D'étrangers Veut se défendre Nous l'emportons D'assaut Et un vaisseau Part pour aller chercher Le roi Avec le pavillon blanc Qui rappelle Les jours de gloire Et de bonheur De la France Ah, madame Quand on n'est Qu'à quelques heures De l'accomplissement D'un rêve si probable Peut-on penser A s'éloigner ? Pardonnez Toutes ces folies Madame Croyez que les sentiments Que vous m'avez inspirés Sont aussi durables Que ma vie Veuillez me donner Une petite part Dans votre amitié Et recevoir l'hommage De mon tendre Et respectueux attachement Cette lettre Charmante N'est écrite Ni à des émigrés Ni à un compagnon D'infortune du prince Les sentiments français Y sont-ils moins vifs ? Pouvait-on Ne pas adorer Un pareil prince ? Mgr le duc de Berry Arriva à Jersey Grandeur évanouie Couronne tombée Toutefois Ce fils de France Avait en lui Quelque chose De si singulièrement Propre à se faire aimer Que les habitants De Jersey Ont parlé D'élever un monument En l'honneur Du proscrit étranger Que nos tempêtes Avait jeté Dans leur île Les destinées De Bionaparte S'accomplir Ces droits Eurent l'inconstance De la victoire Fidèles Elle les avait donnés Elle les retira Infidèles Son favori Tomba au milieu De ses gardes Et la France Alla chercher Dans sa retraite Le vrai roi Qui devait supporter La prospérité Comme il avait supporté Le malheur Fin de la première partie Fin de la section 3 Section 4 De mémoires Lettres Et pièces authentiques Touchant La vie et la mort De son Altesse royale Mgr Charles Ferdinand d'Artois Fils de France Duc de Berry Par François René De Châteaubriand Cet enregistrement LibriVox Fait partie du domaine public Enregistré par Christiane Johan Seconde partie Seconde partie Vie et mort De Mgr le duc de Berry En France Livre premier Première et deuxième restauration Correspondance De Mgr le duc de Berry Et de Mme la duchesse de Berry Leur mariage Vie privée du prince Chapitre premier Arrivée de Mgr le duc de Berry En France Voyage de Cherbourg A Paris 1814 À peine le pavillon blanc Arboré à Cherbourg Avait-il flotté Dans les airs Que ce signal de paix En appela un autre On aperçut en mer Une frégate Ayant aussi pavillon blanc C'était la frégate Le Rotas Qui conduisait à Caen Mgr le duc de Berry Mais ce prince Ayant découvert Dans la rade de Cherbourg Le drapeau sans tâche Fit tourner la proue Vers la première terre De France La ville de Cherbourg Avait envoyé Une députation À Jersey Afin de prier Mgr le duc de Berry De vouloir bien débarquer Dans son port Le vaisseau chargé Dans la rade Au bruit des salves D'artillerie Et au milieu Des navires pavoisés Le prince Descendu De la frégate anglaise Passa à bord Du vaisseau Amiral français Qui recommença Le salut militaire Ensuite La chaloupe De l'amiral Conduisit Mgr le duc de Berry Au fond du port royal Elle était suivie D'une multitude D'autres chaloupes Et de petits bâtiments Qui portaient Avec la suite Du prince Les premières autorités Et les habitants Les plus distingués De la ville Les quais Étaient couverts D'une foule immense Qui faisait retentir L'air Des plus vives Acclamations Le duc de Berry Sauta à terre En criant France La révolution Vient de répondre A ce cri Mgr le duc de Berry Était accompagné Des comtes De la Ferronnay De Nantouillet De Ménard Et de Clermont-Laudève Le soir La ville Fut illuminée Louis XVI Avait été reçu Dans ce même port Créé par lui Avec les mêmes témoignages D'allégresse Pour répondre Au transport De la joie publique Mgr le duc de Berry Fit relâcher Six cents conscrits Réfractaires Et remettre Au capitaine De la frégate anglaise Des prisonniers De sa nation C'est ainsi Qu'il délivra A Caen D'autres prisonniers Français Et espagnols Tout devenait libre Sur le passage D'un bourbon Parti de Cherbourg Le prince Arrêta quelques instants A Valogne Et à Saint-Lô Il fut complimenté Auprès de Bayeux Par le préfet Du Calvados Ces villes Croyaient recevoir Le bon connétable Qui les fit rentrer Autrefois Sous l'autorité paternelle Du sage Charles V A Bayeux Un militaire Se présente au prince Et lui dit Monseigneur Me reconnaît-il C'était un soldat De l'armée De Condé Si je vous reconnais Répondit vivement Le prince En s'approchant de lui Et écartant ses cheveux Vous devez avoir au front La cicatrice d'une blessure Que je vous ai vu Recevoir A Valden Honneur au prince Qui lisent si bien Sur leur front Le nom De ses serviteurs Un régiment Dont l'esprit N'était pas encore changé Passait Dans les environs De Bayeux On conseillait A Monseigneur Le duc de Berry De l'éviter Ce fut au contraire Pour le prince Une raison de marcher Au devant de ses troupes Il se présente aux soldats Vous êtes Le premier régiment français Que je rencontre Je viens au nom du roi Recevoir votre serment De fidélité Les soldats Crient Vive l'empereur Ce n'est rien Dit le prince Avec un sang-froid Admirable C'est le reste D'une vieille habitude Il étire son épée Et crie Vive le roi Les soldats français Aiment le courage Ils répètent aussitôt Vive le roi Le prince Fut reçu à Caen Avec des démonstrations De joie Extraordinaires Il assista Au spectacle On lui présenta Sur le théâtre Après la pièce Les prisonniers Qu'il avait fait mettre En liberté Ainsi La première fois Que Monseigneur Le duc de Berry Parut dans nos jeux publics Ce fut pour essuyer Les larmes De quelques français Et la dernière fois Pour y répandre son sang Le prince rencontra À Lisieux Le brave général Bordesoute À la tête de la cavalerie Du premier corps De l'armée A Rouen Il eut encore l'occasion D'admirer les débris De ces vieilles troupes Échappées à tant de combats Et qui semblaient Plutôt succomber Sous le poids des victoires Que sous celui Des revers Monseigneur Le duc de Berry S'avançait vers Paris Entre deux haies De drapeaux blancs Flottant sur les remparts Et sur les clochers Aux portes des villes Aux fenêtres des châteaux Des maisons Et des chaumières Partout Les rues étaient sablées Les murs ornés De tapisseries De guirlandes Et de fleurs De lys d'or Partout Les cloches sonnaient Les canons tiraient Les tédéums Etaient chanter Les cris de Vive le roi Vive les bourbons Se faisaient entendre Le prince Objet de tant d'amour Traversait avec gravissement Ses riches campagnes Ce beau pays de France Cette terre natale Qui lui était plus inconnue Que la terre de l'exil Environné Pressé Porté par la foule Il disait Les larmes d'attendrissement Dans les yeux Je n'en puis plus J'en mourrai peut-être Mais je mourrai De joie Est-ce de joie Qu'il est mort ? Un détachement De gardes à cheval Attendait monseigneur Le duc de Berry Au-delà de Saint-Denis Hélas Nous l'avons vu Dernièrement Passé sur ce chemin Dans une toute autre pompe Le corps municipal Les maréchaux Et les généraux Le complimentèrent À la barrière Monsieur attendait son fils Au château des Tuileries Et le reçut Dans ses bras Tout était nouveau Pour le jeune prince Paris Ses jardins Ses monuments Et parmi tant de Français Cet étranger De notre façon Ne connaissait que son père Chapitre 2 Le roi à Compiègne Cependant Louis XVIII Débarqué à Calais Approchait de Compiègne On se rendait en foule De Paris À cette résidence Les Français Comme du temps de la Ligue Étaient affamés De voir un roi Des courriers Se succédaient De heure en heure Tout à coup On bat au champ Une voiture Attelée de six chevaux Entre dans la cour Du château de Compiègne Elle s'arrête On l'environne On en voit descendre Non le roi Mais un vieillard Soutenu par son fils C'était Mgr le prince de Condé Et Mgr le duc de Bourbon L'un le guide De Mgr le duc de Béry Au champ d'honneur L'autre Le père De son infortuné Frère d'arme De vieux serviteurs De la maison de Condé Accourus à Compiègne Poussent des cris En reconnaissant leur maître Se jettent sur ses mains Qu'ils baissent Avec des sanglots Ces princes N'étaient que deux On cherchait en vain Le troisième Ils étaient tout près De chantilly Qui n'existe plus Quand l'héritier manque Qu'importe l'héritage Enfin Le roi lui-même Arriva Son carrosse Était précédé Des généraux Et des maréchaux de France Qui étaient allés Au devant de sa majesté Ce ne fut plus Des cris de Vive le roi Mais des clameurs Confuses Dans lesquelles On ne distinguait rien Que les accents De l'attendrissement Et de la joie Madame Accompagnait le roi Ses traits Comme on l'avait remarqué Lors de son mariage Offraient un mélange Touchant De ceux de son père Et de sa mère Une expression De douceur Et de tristesse Annonçait dans ses regards Ce qu'elle avait souffert On remarquait Jusque dans ses vêtements Un peu étrangers Des traces De son exil Monsieur Déjà vieil habitant De la France En présenta Les nouveaux enfants Aux pères de famille Telle est En France La force Du souverain légitime Cette magie Attachée Au nom du roi Un homme arrive seul De l'exil Dépouillé de tout Sans suite Sans garde Sans richesse Il n'a rien à donner Presque rien à promettre Il est descendant De sa voiture Appuyé sur le bras D'une jeune femme Il se montre A des capitaines Qui ne l'ont jamais vue A des grenadiers Qui savent à peine Son nom Quel est cet homme ? C'est le fils De saint Louis C'est le roi Tout tombe A ses pieds Chapitre 3 Le roi donna à son peuple Les institutions Que les siècles Avaient préparées Mais l'ouvrage De sa sagesse Fût mal compris Il fallait suivre Le dessin De l'habile architecte Bâtir sur son plan Un nouveau palais Dont les fondements Auraient été antiques Au lieu de cela On se contenta De reblanchir Des ruines Et de s'y loger On se crut en sûreté Dans des débris Qui devaient tomber Au souffle De la première tempête Mgr le duc de Berry Nommé colonel général Des chasseurs N'eut à s'occuper Dans la première année De la restauration Que d'inspections militaires Il parcourut Les départements du nord Visita les places fortes De l'Alsace De la Lorraine Et de la Franche-Comté Et revint à Paris Août-septembre 1814 Il passait un jour En revue A Fontainebleau Un régiment De la vieille garde Des grenadiers Qui l'avaient entouré Après la revue Ne pouvaient s'empêcher De lui témoigner Leur admiration Pour Bionaparte Que faisait-il donc De si remarquable Leur dit Mgr le duc de Berry Il battait l'ennemi Répondirent-ils Belle merveille Répliqua le prince Avec des soldats Comme vous Mgr le duc de Berry Avait profité De son voyage Dans les provinces Du nord Pour passer un moment En Angleterre Et visiter les lieux De son exil De retour à Paris Il fit un pèlerinage A ceux de son enfance Il partit pour Versailles Avec un seul aide De camp Il fut extrêmement frappé De trouver le château Tout brillant d'or De glace Et de peinture Mais inhabité Et debout Dans une espèce De désert Comme les palais Enchantés Des contes arabes Versailles n'a été livré Qu'un moment A la révolution Aucun des gouvernements Illégitimes N'en a fait son séjour L'imagination frappée De la majesté Du règne de Louis XIV Et de la violence De la révolution Oublie ce qui s'est placé Entre ces deux grandeurs De l'ordre Et du désordre Et s'obstine A ne voir dans Versailles Que le créateur De ces merveilles Mgr le duc de Berry Regardait avec étonnement La façade de ce palais Semblable A une immense ville Ces vastes rampes Conduisant A des bocages D'orangers Ces eaux jaillissantes Au milieu des statues Des marbres Des bronzes Des bassins Des grottes Des parterres Ces bosquets Remplis Des prodiges De l'art Il se représentait Les fêtes brillantes Données dans ce palais Et dans ces jardins Encore peuplées Des ombres Des montespan Des nemours Des lavalières Des sévignées Des condés Des Turènes Des Catinas Des Vaubans Des Colbert Des Bossuet Des Fenelon Des Molières Des Racines Des Boileaux Des La Fontaine Et si l'on eût demandé Quel était le voyageur Que les gardiens du château Conduisaient de salons en salons De bosquets en bosquets Quel était cet étranger Cet inconnu A qui lui faisait voir La chambre de Louis XIV Le cabinet de Louis XVI L'appartement de Mme la comtesse d'Artois Le balcon où l'infortunée Marie-Antoinette Se montra au peuple Tenant M. Le Dauphin Dans ses bras On eût répondu Que ce voyageur Cet étranger Cet inconnu Était le neveu De Louis XVI Le fils De Mme la comtesse d'Artois Le dernier héritier De Louis XIV Chapitre 4 Les 100 jours Monseigneur le Duc de Berry A Gans La Providence Pour nous donner Une dernière leçon Rendit un moment La puissance A Bionaparte Il sort de la mer Traverse la France Arrive à la demeure Du père de famille Absent Court à Waterloo Et passant rapidement Par le trône Et par la gloire Va se replonger Dans la mer Au bout du monde Les 100 jours Ne furent qu'une orgie De la fortune La République Et l'Empire Se trouvèrent en présence Également surpris D'être évoqués Également incapables De revivre Tous ces hommes De terreur Et de conquête Si puissants Dans les jours Qui leur étaient propres Furent étonnés D'être si peu de choses En vain L'anarchie Et le despotisme S'unirent pour régner Épuisés Par ses excès Avec le crime La révolution Était devenue stérile La vieille France Qui se retirait Conservait encore Ses forces Après douze siècles Tandis que la nouvelle France Se trouvait déjà caduque Au bout de trente ans Mgr le duc d'Angoulême Combattit Héroïquement Dans le midi Son frère Protégea la retraite De Louis XVIII A la tête Des volontaires royaux Et de la maison du roi En sortant des portes De Béthune Il rencontra Un corps de troupe Portant les couleurs De Bionaparte Il se précipite Au devant de ses soldats Les appels au combat Ou à la fidélité Ils refusent L'un et l'autre On propose au prince De faire un exemple Comment voulez-vous Répondit-il Frapper des gens Qui ne se défendent pas Le commandement général Des différents corps Réunis Dans le cantonnement D'Aloste Furent remis À Mgr le duc De Béry C'était une seconde armée De Condé Il y déploya La même générosité Et les mêmes talents Militaires Accoutumé à l'exil On voyait Que le malheur Ne lui coûtait rien Une mort comme la sienne N'est pas chose facile Et l'on ne parvient À cette perfection Que par de longues épreuves Cette mort a révélé Les nombreux bienfaits De ce prince Il secourait Sans qu'on le sue De pauvres familles D'Aloste Ces infortunes N'ont jamais pesé Que sur lui Et il a fait des heureux Partout où il a souffert Il s'acquitte encore Un autre droit À l'estime De ces autres religieux En accompagnant Avec ses soldats Une fête chrétienne Celle où l'on célèbre Le nom de ce Dieu Pour lequel Il n'y a point De terre étrangère Fête éternelle Qui ne passe point Comme celle des hommes Ce Dieu des infortunés Est aussi le Dieu Qui dispose de la victoire Il lui plut de l'autère À l'homme Qui en avait abusé Si longtemps La perte De la bataille De Waterloo Fit refluer Un grand nombre De prisonniers français Dans les villes Des Pays-Bas Monseigneur Le duc de Berry S'empressa De les secourir Il reste un témoignage Touchant De sa magnanimité C'est le mouchoir Dont il enveloppa La main D'un soldat blessé À Waterloo Le grenadier Qui possède Ce drapeau blanc Ne s'en séparera Qu'avec la vie Et il aurait versé Mille fois son sang Pour guérir La blessure du prince Qui pensa La sienne Chapitre 5 Retour du roi Monseigneur Le duc de Berry Préside Le collège électoral De Lille Juillet 1815 Le roi remonta Sur son trône Monseigneur Le duc de Berry Rentra une seconde fois Dans cette belle France Dont il ne devait Plus sortir Ce fut encore À Saint-Denis Le terme De tous ses voyages Qu'il arriva Bientôt après On lui présenta Les officiers Du dixième régiment De ligne Qui étaient restés fidèles À Monseigneur le duc D'Angoulême Messieurs Leur dit-il J'ai une permission À vous demander C'est de porter Votre uniforme Quand j'irai Au devant de mon frère Au premier moment De la seconde restauration On parut vouloir Profiter de la leçon reçue Un ministre Qui avait puissamment Contribué À relever Deux fois le trône Donna à l'opinion L'impulsion La plus monarchique Les collèges électoraux Furent convoqués Avec éclat Et les princes De la famille royale Furent nommés Pour présider Ceux des départements De la Seine De la Gironde Et du Nord 13 août 1815 Arrivé à Lille Monseigneur Le duc de Berry Prononça À l'ouverture du collège Un discours remarquable Par les sentiments Et par la manière Dont ils sont exprimés Le plus aimé De vos rois Henri IV Après de longues guerres Intestines Rassembla les notables De son royaume À Rouen Et leur demanda Des conseils Ainsi que lui Le roi Mon auguste seigneur Et oncle D'après la constitution Qu'il a donnée Lui-même à son peuple S'adresse en ce moment À vous Et me nomme particulièrement Pour être son organe Auprès du département Du Nord Je ne parlerai point De leur fidélité Aux habitants d'un pays Berceau de la monarchie Je ne remercierai point De son dévouement Ce peuple Qui rappelle si bien Ses francs généreux Et guerriers Dont il est descendu Le premier Je me bornerai À vous dire Messieurs Que le roi Après 26 ans De troubles Et de malheurs A besoin d'interroger Le cœur de ces sujets Dont il juge D'après le sien Ne pouvant réunir Autour de lui Tous les français Dont il est Vous le savez Bien moins encore Le monarque Que le père Il vous demande De lui adresser Non ceux de vous Qui l'aiment davantage Ce choix serait impossible Et vous y voleriez tous Mais ceux qui Dignes interprètes De votre pensée Porteront au pied De son trône Cet oubli Du passé Cette connaissance Du présent Ce coup d'œil Dans l'avenir Ce respect Pour la charte Constitutionnelle Cet amour Pour sa personne Sacrée Enfin Cette abnégation De soi-même Qui seul Peut assurer Le bonheur De tous Avant l'ouverture Du collège Électoral Mgr le duc De Berry Avait voulu revoir Et remercier La ville de Béthune Et le sous-préfet Qu'il avait Si fidèlement Reçu Lors de sa retraite À Gans Il envoya Un présent À son hôte Dallost Une somme Pour être délivré Aux indigents Peu de fils de rois Rentrés dans leur palais Se souviennent D'avoir été suppliants D'avoir Pris dans leurs bras Le petit enfant De s'être jetés À genoux Joignant L'autel domestique Plutarch Thémistocle Chapitre 6 Mariage Du prince Enfin D'heureuses destinées Semblèrent s'ouvrir Pour Mgr le duc De Berry Par son union Avec la princesse Marie-Caroline Thérèse Fille aînée Du prince royal Des deux Siciles Complimenté Par la chambre Des députés Il répondit À l'orateur J'aurai Je l'espère Des enfants Qui comme moi Porteront dans leur cœur L'amour des français La France attendait Cette lignée royale La révolution L'attendait aussi Sur le rapport De M. de Castelbajac Qui fit observer À la chambre Des députés Que le mariage D'un fils de France Était une fête De famille La chambre Ajouta 500 000 francs Au million Demandé par les ministres Pour l'apanage Du prince Mgr le duc De Berry Abandonna cette somme Pendant cinq ans Au département Qui avait le plus souffert Pendant la guerre Il avait écrit Le 8 janvier À la princesse Caroline La lettre qu'on va lire Pour lui demander Sa main Les lettres De Mgr le duc De Berry Que les espérances D'une longue vie Promettaient de nous cacher Longtemps Nous ont été révélés Par sa mort Ce prince Appartient désormais À l'histoire Et l'on aime À chercher Dans ses sentiments intimes De nouveaux motifs D'admiration Et de regrets Paris 8 février 1816 Madame Ma sœur Et cousine Il y avait bien longtemps Que je désirais Obtenir l'aveu du roi Votre grand-père Et du prince Votre père Pour former une demande À laquelle j'attache Le bonheur de ma vie Mais devant que j'ai obtenu Leur agrément C'est votre Altesse royale Que je viens solliciter De daigner Me confier le bonheur De sa vie En s'unissant avec moi J'ose me flatter Que l'âge L'expérience Et une longue adversité M'ont assez formée Pour me rendre digne D'être son époux Son guide Et son ami En quittant des parents Aussi dignes De son amour Elle trouvera ici Une famille Qui lui rappellera Le temps des patriarches Que vous dirais-je du roi De mon père De mon frère Et surtout de cet ange Madame Duchesse d'Angoulême Que vous n'ayez entendu dire Sinon que leur vertu Leur bonté Sont fortes au-dessus Des éloges Que l'on peut en faire L'union la plus intime Règne parmi nous Et n'est jamais troublée Mes parents désirent tous Avec impatience Que votre Altesse royale Comble mes voeux Et qu'elle Consente à augmenter Le nombre des enfants De notre famille Veuillez, Madame Vous rendre à mes prières Et pressez le moment Où je pourrais mettre A vos pieds L'hommage Des sentiments Respectueux et tendres Avec lesquels je suis Madame Ma sœur Et cousine De votre Altesse royale Le très affectionné Frère et cousin Charles Ferdinand Le jour de la célébration Du mariage Pas procuration Il écrivit encore A la princesse La lettre suivante Paris 25 avril 1816 Votre aimable lettre M'a fait un plaisir Que je ne puis vous exprimer Madame Et chère femme Car d'aujourd'hui Nous nous sommes Donnés notre foi De ce jour Nous sommes unis Par les liens sacrés Du mariage Liens que je chercherai Toujours à vous rendre doux Vous daignez me remercier De vous avoir choisi Pour la compagne De ma vie Que de remerciements Ne dois-je pas A votre Altesse royale Pour avoir si promptement Accédé aux voeux De vos excellents parents Je sens combien Il doit vous en coûter De l'équité De venir presque seul Dans un pays étranger Mais qui ne le sera Bientôt plus pour vous Pour vous unir A un homme Que vous ne connaissez pas J'ai composé Votre maison de dames Dont la vertu Et la douceur Me sont connues Le roi A approuvé ce choix Votre dame d'honneur Madame la duchesse De Reggio Est désespérée De ne pouvoir aller Au devant de vous Madame de la Ferronais Votre dame d'Atour Sœur de Madame la comtesse De Blacas Sera la première Qui aura le bonheur De vous faire sa cour C'est un modèle De vertu Et de l'amabilité La plus douce Je vous la recommande Particulièrement Elle vous présentera Les dames Pour accompagner Le duc de Lévis Votre chevalier d'honneur Est un homme aussi distingué Par ses qualités Que par ses talents Le comte de Ménard Votre premier écuyer Est un loyal chevalier Qui n'est rentré En France qu'avec moi Enfin J'espère Que lorsque vous les connaîtrez Vous les trouverez dignes De l'honneur Qu'ils ont de vous être attachés Avec quelle impatience J'attends la nouvelle De votre arrivée en France Que je serai heureux Ma bien chère femme Lorsque je pourrai Vous appeler De ce doux nom Tout ce que j'entends dire De vos qualités De votre bonté De votre esprit De vos grâces Me charme Et me fait brûler Du désir De vous voir Et de vous embrasser Comme je vous aime Charles Ferdinand Cette fin de lettre Est la formule De presque toutes les fins De lettres De Henri IV Mais avec quelque chose De grave Et de chaste Qui tient à la sainteté Du lien conjugal Le jour même Où Monseigneur Le duc de Berry Écrivait cette lettre La jeune princesse Lui envoyait celle-ci Du pied des hôtels Naples 24 avril 1816 C'est à l'hôtel Que je viens Monseigneur De prendre l'engagement Solennel D'être votre fidèle Et tendre épouse Ce titre si cher M'impose des devoirs Que très volontiers Je commence à remplir Dès ce moment En venant vous donner L'assurance Des sentiments Que mon cœur Vous a déjà voués Pour la vie Elle ne sera remplie Et occupée Que de chercher Les moyens De vous plaire A me concilier Votre amitié Mériter votre confiance Oui Vous aurez Toute la mienne Toutes mes affections Vous serez mon guide Mon ami Vous m'apprendrez À plaire À votre auguste famille Vous adoucirez Je n'en doute pas Le chagrin Si vif Que je vais éprouver De me séparer De la mienne C'est sur vous Enfin Que je me repose Entièrement Du soin De ma conduite Pour la diriger Vers tout Ce qui pourra Procurer Votre bonheur J'en ferai Mon étude habituelle Puisse-je Y réussir Et vous prouver Combien je mets De prix À être votre compagne C'est dans ces sentiments Que je suis Pour la vie Votre affectionnée épouse Caroline Chapitre 7 Arrivée de madame La duchesse de Béry À Marseille À détachement De la garde royale Se rendit en Provence Madame la duchesse De Reggio Madame de la Ferronnet Madame de Bouillet Madame de Gontot Monsieur le duc d'Avray Monsieur le duc de Lévis Monsieur le comte De Ménard Attendait à Marseille L'arrivée De la princesse Caroline Elle avait déjà assisté À Naples À des fêtes brillantes Fêtes qui semblent Éternellement préparées Sur les bords De ce golfe Où tout ce qu'on aperçoit Ciel Mer Campagne Palais Ruines Se rattachent À des plaisirs Du moment Où à des joies passées Embarquée sur un vaisseau Napolitain Madame la duchesse de Béry Traversa la mer Qui avait vu passer Son aïeule Marguerite De Provence Femme de Saint Louis Revenant de la terre sainte Où elle avait partagé Les malheurs De son époux Et de son roi Marseille Déploya à l'arrivée De la princesse Cet enthousiasme Qu'elle tient Du sang de l'Ionie De la beauté De son soleil Des chansons De ses troubadours Et du souvenir Du bon roi René Caroline de Bourbon Fut reçue Comme mari De Médicis Au devant De laquelle Henri IV Avait envoyé Le connétable Le chancelier Le duc de Guise Et les princesses Douérières De Guise Et de Nemours Mais écoutons Les deux époux Ils vont nous raconter Leur histoire Et avec Quel charme Chapitre 8 Lettre Du prince Et de la princesse Madame la duchesse De Berry Décrit les fêtes Qu'on lui donne À Marseille Et à Toulon Paris 10 mai 1816 Je profite Madame Du départ De Madame La duchesse De Reggio Pour vous dire Combien votre seconde lettre M'a touchée Cette lettre Que vous avez écrite En sortant De la cérémonie Par laquelle Vous avez confié Votre destinée Entre mes mains Je suis chargée De votre bonheur Et ce sera La douce Et constante Occupation De ma vie J'ai vu avec peine Le retard De votre départ De Naples La quarantaine Que vous serez obligé De faire Quoi qu'elle soit Abrégée Autant que possible Me fait présumer Que ce ne sera Que dans les premiers jours Du mois prochain Que j'aurai le bonheur De vous voir Que je regrette De n'avoir pas pu aller À Naples Moi-même Vous chercher Mais il faut nous soumettre Aux volontés De nos parents Et, premier sujet Nous devons l'exemple De l'obéissance Toute la France Vous attend Avec la plus vive impatience Et moi Plus que personne Je vous recommande Madame la Duchesse De Reggio Qui, malgré sa faiblesse A voulu partir Elle se trouve bien heureuse De pouvoir se rendre À son devoir Auprès de vous Adieu, Madame Je suis impatient De recevoir Une lettre De votre Altesse royale Datée de France Le vent Qui souffle Avec violence Me fait trembler Charles Ferdinand Du Lazaret De Marseille 26 mai 1816 Vos aimables lettres Monseigneur M'ont déjà habitué À votre intérêt Je dois à votre Altesse royale De l'informer Avec la confiance Qu'il m'inspire De tout ce que je fais ici Et d'abord De ma santé Qui est très bonne Je me lève assez tard Parce que j'aime Adormir le matin Ainsi Je n'entends la messe Que de neuf à dix heures Le bon duc D'Avray Prend la peine De venir de bien loin Pour y assister Ainsi que le préfet M. de Villeneuve Bargemont M. de Montgrand Maire Et des députés De la santé Lorsque les affaires publiques Le leur permettent Ainsi Ils viennent me voir A la distance Très respectueuse Qu'imposent Les lois De la quarantaine Puis Je me retire Chez moi Jusqu'au dîner Après lequel Je profite De l'excellente société De Mme C'est à son attachement Pour Monseigneur Que je dois sans doute La preuve si touchante De son dévouement De venir s'enfermer Avec moi J'y suis bien sensible Comme à la demande Qu'en fit aussi Mme la Duchesse De Reggio J'ai le plaisir De la voir au parloir Avec mesdames De Gontot De Bouillet Et messieurs De Lévis Et de Ménard Et tous ceux Que M. le Duc D'Avray M'a présentés C'est une occupation De l'après-dîner Avant la promenade Ou la pêche Plaisir Que les intendants De la santé M'ont procuré Deux fois Ils sont bien Empressés D'employer Tous les moyens D'adoucir ma retraite Jeudi passé Je fais une jolie promenade Sur mer Dans un très beau canot Que M. le commandant De la marine A fait venir De Toulon On a pu entrer Dans le port Et comme il a paru Que les bons habitants De Marseille Ont été contents Que l'on ait trouvé Ce moyen De me faire voir A eux J'ai demandé De renouveler La promenade Aujourd'hui Si le temps Le permet L'on m'a fait entendre Aussi plusieurs fois De la musique Enfin Monseigneur L'on ne met rien De ce qui peut M'être agréable Je suis bien reconnaissante Je vous assure Et voudrais le montrer Comme je le sens Mais je ne peux vaincre Tout d'un coup Ma timidité Mon âge Et le peu d'occasion Que j'ai eu de paraître Doivent me faire excuser Par ceux qui savent Ces raisons Les autres Ne me jugent peut-être pas Avec tant d'indulgence J'en serais affligée Que par rapport À votre Altesse royale À qui Je voudrais faire éprouver Tous les genres De satisfaction On doit me faire voir Toulon Je jouirai D'autant plus De ce plaisir Que cette course N'est pas un retard Puisqu'elle ne fait qu'employer Les jours de grâce Que messieurs de la santé M'ont accordé C'est un arrangement De l'excellent Duc d'Avray Je n'écris pas aujourd'hui Au roi notre oncle Ni à votre père Pour ne les pas fatiguer Mais soyez assez bons Pour être près d'eux L'interprète De mes sentiments De respect Et d'attachement Ainsi que de ceux D'amitié À monseigneur le duc Et à madame la duchesse D'Angoulême Il me tarde bien De faire partie De cette famille Qui m'est déjà Si chère Vous m'apprendrez A lui plaire Monseigneur Vous me direz Bien franchement Tout ce que je dois faire Pour cela Et surtout Pour mériter Votre tendresse Caroline Paris 26 mai 1816 Je ne puis Vous exprimer Madame Combien je suis heureux D'apprendre Votre arrivée À Marseille J'aurais bien voulu Abréger l'ennuyeuse Quarantaine De votre Altesse Royale Et je crains Que vous ne trouviez Le temps bien long Vous avez déjà Gagné les cœurs De ceux Qui n'ont fait Que vous entrevoir Vous êtes déjà Si aimé en France On désire tant Vous voir Quand je sors À présent L'on ne crie plus Vive le duc de Berry Mais ce qui me fait Bien plus de plaisir Vive la duchesse de Berry Vive la princesse Caroline Je voudrais Madame Prévenir Tous les désirs De votre Altesse Royale Savoir Ce qui pourrait lui plaire Vous aurez ici Une habitation charmante Que toute la famille S'occupe à arranger Vous aimez Un monteur à cheval Je vous cherche Des chevaux bien sages Je sais Que vous ne craignez rien Mais moi J'ai peur pour vous À propos de courage Vous avez été En grand danger Sur mer Auprès de cette vilaine Ile d'Elbe D'où sont partis Tous nos maux L'année dernière Cela m'a fait trembler Mais j'ai aimé À apprendre Que vous n'aviez pas éprouvé La moindre frayeur Le sang de Henri IV Et de Louis XIV Ne s'est pas démenti Adieu Madame Et bien chère amie Ma bonne et aimable femme En attendant Le 15 de juin Qui est encore Si loin Je veux vous répéter Que je vous aime Et que je ferai Tout ce qui sera en moi Pour vous rendre heureuse Charles Ferdinand Marseille 2 juin 1816 Quel plaisir pour moi Monseigneur De recevoir à cinq jours De date Vos lettres très aimables Mais aussi écrites Trop rapidement Permettez-moi D'en faire un petit reproche À votre Altesse royale Vous m'excuserez Puisque vous m'assurez Que vous désirez Me donner toutes sortes De bonheur Et que vous retardez Celui que j'ai à vous lire Par l'étude qu'il faut Que je fasse De votre écriture N'allez pas D'après cela Me juger difficile Et grondeuse Je suis arrivée Hier soir de Toulon Où tous mes instants Ont été employés À recevoir Des hommages Des fêtes Sur terre Et sur mer La ville entière Était parée Décorée d'emblèmes D'inscriptions Allégoriques Il est impossible De décrire L'enthousiasme De ces bons habitants De la Provence Ils me gâtent Ils touchent Sensiblement mon cœur Par les expressions Répétées De leur amour Pour le roi Et pour toute sa famille Ils ont en même temps La délicatesse De joindre Des éclamations Pour mes parents De Naples Cela n'est-il pas charmant Toutes les autorités Sont excellentes Au dire général Ce sont bien elles Qui soutiennent Ce bon esprit J'ai vu avec plaisir Ce brave rousse De Toulon Le seul Qui est fait reconnaître Louis XVII Et qui continue Par un entier Désintéressé dévouement À se rendre utile À son pays Et à son roi L'on m'a conduite Dans les arsenaux Celui de terre Qui n'existait pas Il y a quatre mois Et maintenant En état d'armée Plus de trente mille hommes On le doit À l'activité infatigable Du colonel Qui en est chargé Dont le nom est Monsieur de la Ferrière En tout En tout ce petit voyage Je suis et serait pour la vie Votre fidèle et affectionné Caroline Paris 31 mai 1816 Le prince de Castelcicala Vous intéressez Je m'occupe de vous Je suis toujours effrayé Je suis toujours effrayée De mes trente-huit ans Je sais qu'à dix-sept Je trouvais ceux Qui approchaient De la quarantaine Bien vieux Je ne me flatte pas De vous inspirer De l'amour Mais bien ce sentiment Si tendre Plus fort Que l'amitié Cette douce confiance Qui doit venir De l'amitié même Je vois que je ne finis pas Et vous avez Toutes vos lettres À lire Adieu Encore quinze grands jours Je baisse les mains De ma femme Comme je l'aime Charles Ferdinand Paris 4 juin 1816 J'ai reçu hier Madame Et bien chère amie Votre bonne Et aimable lettre Du 27 Tout le monde Dit beaucoup de bien De vous Mais je juge Encore plus De ce que vous valez Par vos lettres Où je trouve Tout ce qui est fait Pour me charmer Vous me demandez De vous donner Des conseils Je vous dirai Tout ce que je croirais Vous être utile Vous vous plaignez De votre timidité Elle s'y est à votre âge Et vous savez y mêler La bonté Et la noblesse Vous êtes entouré De l'amour Des habitants du Midi Qui sont bien bons Vous êtes un présage De bonheur Pour la France Et la terreur Des factieux Charles Ferdinand Fin de la section 4 De mémoires Lettres et pièces Authentiques Touchant la vie Et la mort De son Altesse royale Monseigneur Charles Ferdinand d'Arthoy Fils de France Duc de Berry De châteaubriand Cet enregistrement LibriVox Fait partie Du domaine Publique Enregistré Par Christiane Johann Chapitre 9 Suite des lettres Mme la Duchesse De Berry Quitte Marseille Et continue A parler De la France A mesure Qu'elle s'approche De Fontainebleau Montélimar 5 juin 1816 La lettre De monseigneur Du 13 mai M'est parvenue Avant qu'il m'ait été Possible De finir Ma réponse A celle du 26 Je vous remercie sensiblement De la seconde Comme de la première Vous m'avez fait Un vrai plaisir De m'envoyer Celle de mes parents On continue A me faire voir La France parée Dans tous les lieux Où je passe Les acclamations Sont continuelles Ainsi que les compliments Des autorités J'y suis bien sensible Mais je dirai Tout bas A monseigneur A celui pour qui Je n'ai rien de caché Et pour lui seul Que je sens le poids De ses honneurs Et n'en serai jamais Enivré Il me tarde De jouir D'une vie paisible En famille Que votre Altesse Royale Reçoive En attendant L'assurance De ma tendresse Elle durera Autant que ma vie Caroline Lyon 9 juin 1816 Votre lettre Du 4 et du 5 juin Monseigneur M'a été remise Le soir de mon arrivée A Lyon Je ne veux plus Vous répéter Que je vous en remercie Une fois pour toutes Comptez sur ma tendre Reconnaissance Et soyez sûr Que rien n'échappe A ma sensibilité Vous l'avez touchée Vivement Vous êtes content De moi Dites-vous Monseigneur C'est sans doute Pour me rassurer Car je sens Qu'il me manque beaucoup Mais beaucoup Pour être ce que je voudrais Pour vous plaire Et pour répondre A l'idée trop flatteuse Qu'on vous a donnée De Caroline Croyez à son bon cœur A son désir De répondre A votre confiance En vous accordant La sienne Tout entière Voilà Tout ce dont Je puis vous répondre Vos soins Vos bontés Feront le reste Je suis bien sensible A tout ce qu'on fait Pour embellir Mon habitation Et parer Ma personne Comment témoigner A tous Ma reconnaissance Vous m'aiderez Monseigneur Ce n'est que Vis-à-vis de vous Que j'essaie Déjà De n'avoir plus Besoin D'interprète Car je vous dis Bien franchement Que vous êtes Cher à votre Caroline Paris 9 juin 1816 C'est Madame Mes chers amis Par un des plus Dévoués serviteurs De notre maison Que je vous écris Par un homme Bienheureux De notre union Le bon prince De Castel-Cicala Je n'ai pas besoin De vous le recommander Il me connaît bien M'ayant vu si longtemps En Angleterre Avec quel plaisir Je prendrai sa place C'est donc dans six jours Que je vous verrai J'ai toujours peur Que vous ne me trouviez pas beau Car les peintres de Paris Ne sont pas comme ceux De Palerme Ils flattent Avec quel plaisir Je presserai votre main Pressez aussi la mienne Si je ne vous déplais pas trop La contrainte Où nous serons Pendant deux jours Me gênera bien Ma Caroline Je vais m'occuper De votre bonheur De vos plaisirs Je sais que vous aimez Le spectacle J'ai des loges A tous les théâtres J'ai une jolie campagne Dont on vous aura parlé Nous y irons Bien souvent ensemble Je chasse souvent Vous y viendrez En calèche Vous aimez la musique Je l'aime aussi beaucoup Enfin madame Je chercherai A vous rendre heureuse Et j'espère y parvenir Vous avez Si je dois croire Tout ce qui vous a vu Bonté Douceur Esprit Et gaieté Que peut-on de mieux ? Cependant Nous nous trouverons Des défauts Tendre indulgence Sera notre devise Charles Ferdinand Fontainebleau 12 juin 1816 Votre lettre de lion Que je reçois De la main du roi Me fait un plaisir Que je ne puis Vous exprimer Je suis charmée Que vous me grondiez Sur mon écriture Vous avez bien raison Mais en vous écrivant Mon cœur m'emporte Et vous n'avez pas D'idée de l'effort Que je suis obligée De faire Pour être lisible Encore trois jours Je brûle de vous voir J'éprouve aussi Aujourd'hui Un grand bonheur Je possède Votre portrait Au moins Celui-là Ne vous défigure pas du tout Et fut-il un peu flatté L'on peut être encore Fort agréable Sans être aussi joli Que ce portrait Ce 13 Le prince De Castelcicala Me remet votre lettre De Moulin Qui est plus aimable Encore que les autres Enfin C'est demain Que je verrai ma femme Celle Dont le bonheur Doit être mon ouvrage Hélas Le prince A fait le malheur De celle Dont il comptait faire La félicité Mais qui faut-il accuser Comme ces deux jeunes époux Aimaient la France Quelle reconnaissance Bien sincère Car elle était bien cachée Dans ses lettres Des hommages Qu'on leur rend Ces lettres Renferment-elles Un seul mot Que l'âme La plus naïve La plus noble Et la plus tendre Puît désavouer Qui ne voudrait En les lisant Avoir pour frère Et pour sœur Pour fils Et pour fille Celui et celles Qui les ont écrites Mgr le duc de Berry Et madame la duchesse De Berry Offraient un touchant Rapport de destinée Sortis de la même race Tous deux bourbons Tous deux Ayant vu la chute Du trône De leur famille Tous deux Remontés à leur rang Ils n'avaient guère Connu avant leur mariage Que l'exil Et l'infortune Battus De la même tempête Ils s'étaient unis Pour s'appuyer Après tant d'années De calamités Ils cherchaient Quelques moments De bonheur Leurs lettres prouvent Combien il a été cruel De les leur ravir Chapitre 10 Madame la duchesse De Berry Arrive à Fontainebleau Célébration du mariage À Paris La princesse Arriva le jour Où Mgr le duc de Berry L'attendait Comme on le voit Dans sa dernière lettre Sa marche À travers la France Avait été Une longue fête Au terme de sa course Elle trouva Deux tentes Dressées dans la forêt De Fontainebleau À la croix De Saint-Hérème Elle y fut reçue Par le roi Madame Monsieur Mgr le duc d'Angoulême Et Mgr le duc de Berry Tout s'y passa Avec les mêmes cérémonies Et les mêmes étiquettes Qu'au mariage De Louis XV Dans cette famille De France Rien ne change Quand même Le royaume est changé C'est ainsi Qu'elle ramène À la longue Par son immobilité Les institutions À un point fixe Et donne au gouvernement Une forme impérissable Les premières pompes Du mariage De monseigneur Et de madame La duchesse De Berry Furent charmantes Sous les arbres On dirait Que les descendants Des rois chevelus Ont conservé Une prédilection secrète Pour les forêts Ils ont aimé À placer leur palais Dans la solitude À promener Les enchantements De leurs cours Sous de grands chaînes Que de souvenirs Ce Fontainebleau Habité Par 29 rois Depuis Robert Ne ferait-il pas À la jeune princesse Saint Louis L'auguste chef De sa race Y avait fait bâtir Un hôpital Pour les pauvres Parmi lesquels Il cherchait Comme il le disait Jésus-Christ Aux travaux du saint D'autres siècles Ajoutèrent les ouvrages De Charles le victorieux Et de François Le restaurateur des lettres Henri IV Datait ces lettres De ces Délicieux déserts De Fontainebleau Louis XIII Les embellit encore Vint L'infortuné Louis XVI Qui jeta des pains Sur les rochers Comme un voile De deuil Et trente ans après On vit un pape Prisonnier Dans les bosquets Où Louis XIV Avait aimé la vallière Et toutes ces choses Qui sont de l'histoire Pour le monde Ne sont pour cette maison De France Que des traditions De famille Le mariage Fut enfin célébré À Notre-Dame Chacun En voyant cette cérémonie Se souvenait D'une autre pompe Chacun considérait Combien peu de temps Il faut Pour changer les rits En larmes Pour mettre Le maître du monde À la place De l'exilé Et l'exilé Sur le trône Du maître du monde Ce qui paraissait Devoir être Plus durable Que les empires C'était la félicité De Monseigneur le Duc Et de Madame La Duchesse de Berry Jamais il n'y eut Jamais il n'y eut Mariage mieux assorti Marie plus affectueux Femme plus dévouée Et plus tendre La France était en paix Avec l'Europe Monseigneur le Duc de Berry Put jouir enfin D'un repos Qu'il avait bien acheté Et qui Depuis longtemps Était l'objet De ses voeux Chapitre 11 Vie privée du prince Anecdote du cocher Du valet de pied Et du piqueur Pension De M. de Provencher Adoré de sa maison Monseigneur le Duc de Berry Y établit Un ordre parfait Non cet ordre naturel A la médiocrité De l'esprit Mais celui Qui tient A la délicatesse De l'âme Et qui donne L'indépendance Il voulait Que cet ordre établi Pour lui-même Se retrouva encore Parmi ses domestiques Quand il plaçait Une somme A la caisse d'épargne Il doublait Cette somme Afin de les encourager A l'économie Et de les rendre Prévoyants Pour l'avenir Excellent maître Sa bonté N'avait d'autres défauts Que d'être impatiente Comme son humeur Il avait plusieurs fois Signifié à un cocher Qu'il ne voulait plus Être mené par lui Tu es trop vieux Pour travailler Lui disait-il Brusquement Va-t'en Le cocher Non moins déterminé A rester Déclarait qu'il avait Une nombreuse famille Et qu'il fallait Qu'il travaillât Et que ne disais-tu cela Plus tôt S'écrit le prince C'est une autre affaire J'augmente de douze cents francs Ta pension de retraite Mais bonhomme Je t'en prie Repose-toi Depuis quelque temps Le prince Entendait toute sa maison Retentir du nom D'un certain Joseph Qu'on ne cessait d'appeler Dans les jardins Les cours Les vestibules Il ordonne Qu'on lui amène Cet homme Qu'il ne connaissait pas Eh bien Joseph Lui dit-il C'est donc toi Qui mènes ma maison Tu me parais faire La besogne de tout le monde Es-tu marié ? As-tu des enfants ? Joseph tremblant répond Oui monseigneur Les gages de Joseph Furent doublés Aubry était le premier Piqueur du prince Souvent loué Souvent grandé Suivant la fortune De la chasse Un rendez-vous Est donné à Compiègne Aubry reçoit l'ordre De s'y trouver À huit heures précises Du matin Le prince Arrivé plus tôt Ouvre la chasse À sept heures et demie Aubry exact À huit heures Entend la chasse au loin Dans la forêt À midi Monseigneur le duc de Berry Rentre fatigué Le cerf égaré Les chiens en défaut Il demande Aubry Avec les marques De la plus vive impatience On trouve Aubry Qui se cachait On l'amène Tout interdit Devant monseigneur Aubry S'écrit le prince Quelle est la punition Des gens Qui ne sont pas exactes Aubry ne peut répondre Tu ne le sais pas Dit le prince Eh bien moi je le sais C'est de payer une amende Et je la paye Il lui remet une somme Pour ses enfants Il n'oubliait jamais Les services Qu'on lui avait rendus Sa reconnaissance Alla chercher Jusqu'en Amérique Monsieur de Provencher Son premier valet de chambre Que l'âge Et les infirmités Retonnaient aux Etats-Unis Par une rare délicatesse Monseigneur le duc de Berry Nomma pour son trésorier Ce vieux serviteur Et c'était à ce titre Qu'il recevait une pension Quoique le prince N'eût jamais Ni trésor Ni cassette Chapitre 12 Suite de la vie privée Charité du prince Les bontés De monseigneur Le duc de Berry Ne se renfermèrent pas Dans sa maison Dans toutes les parties De la France Il les découvrait Les misérables Son nom Comme celui de la charité Même Se trouvait mêlé A toutes les œuvres De miséricorde Ce caractère Et particulier A nos rois Il nous reste Des ordonnances Ordonnances Des rois de France Tomes 2 Pages 300 A 447 Qui prescrivent Dans les temps Les plus désastreux L'acquittement Des aumônes Avant les assignations Ou qui commandent A votre proposition Écrivait-il à monsieur Comme don extraordinaire A la mort de monseigneur Le prince de Condé Il remplaça son général Dans la présidence De l'association paternelle Des chevaliers De Saint-Louis C'était un droit On a déjà dit Que par un testament Fait en Angleterre Le prince de Condé Avait légué Le soin De ses compagnons D'armes A celui Qui avait partagé Leur péril En apprenant La mort Du héros De Bernstein Monseigneur Le duc de Berry Laissa échapper Ses paroles Qui disent tout Nous avons perdu Notre vieux drapeau blanc Les charités connues De monseigneur Le duc de Berry Se montaient A plus de cent mille Écus par an Et beaucoup d'autres Étaient cachés Madame la duchesse De Berry Secondait merveilleusement Le penchant généreux Du prince On a calculé Que leurs aumônes Réunies Dans l'espace De six ans Se sont élevées A un million Trois cent quatre-vingt-huit Mille Huit cent cinquante-et-un francs Somme énorme Pour un prince Dont le revenu Était au-dessous De celui De plusieurs généraux Banquiers Et propriétaires Il faut ajouter A ce million Trois cent quatre-vingt-huit Mille Huit cent cinquante-et-un francs Les cinq cent mille francs Que Monseigneur Le duc de Berry Abandonnait par an Au département Qui avait le plus souffert De la guerre Ce qui fait deux millions Dans le cours De quatre années En tout Près de quatre millions D'aumônes Tous ces dons Étaient accompagnés De soins Qui en doublaient le prix Le prince Et la princesse Suivant le précepte De l'évangile Visitaient les malheureux Auxquels ils accordaient Des secours Quelquefois Ils se cachaient Mutuellement Leurs bonnes œuvres Comme ils sortaient Un jour ensemble Une pauvre femme Se présente à eux Avec ses enfants La plus jeune des filles De cette femme S'approche naïvement De la princesse Je m'en suis chargée Dit madame la duchesse De Berry En rougissant Bien Répondit le prince J'aime à vous voir Augmenter notre famille Chapitre 13 Suite de la vie privée Diverses aventures L'humanité suit la charité Ou plutôt Elle en fait partie Le cheval d'un des dragons De la garde Qui accompagnait le roi Dans une promenade S'abattit Le dragon Eut la jambe cassée Monseigneur le duc Et madame la duchesse De Berry Le rencontrèrent Et les descendirent De leur voiture Y firent placer Le blessé Ordonnèrent Qu'on le conduisit A l'Elysée Pour être soigné Jusqu'à parfaite guérison Et s'en retournèrent À pied Par un soleil ardent C'était le même prince Qui Souvent manquant de tout N'avait pas trouvé Une main Pour le secourir Monsieur Avait donné à son jeune fils Cette chaumière De bagatelle Qui fit en parler Au commencement De la révolution Et dont le dernier commis De Buenaparte Aurait dédaigné Les jardins Et l'ameublement Monseigneur le duc De Berry Aimait cette petite retraite Où il nourrissait Les pauvres Des environs Il y allait souvent Le matin Dans la belle saison Un jour Traversant le bois De boulogne Il rencontre un enfant Chargé d'un panier Le prince Arrête son cabriolet Petit bonhomme Où vas-tu ? Dit-il à l'enfant A la muette Portez ce panier Répond celui-ci Il est trop lourd Pour toi ce panier Dit le prince Donne-le-moi Je le remettrai En passant Le panier est placé Dans le cabriolet Et le prince Le dépose fidèlement A son adresse Il va trouver ensuite Le père de l'enfant Et lui dit J'ai rencontré Votre petit garçon Vous lui faites porter Des paniers trop lourds Vous détruirez sa santé Et vous l'empêcherez De grandir Achetez-lui un âne Pour porter son panier Et il lui donne l'argent Pour acheter l'âne Qu'un grand monarque Qu'un homme célèbre Se mêle Inconnus à la foule On aime Aller y chercher Mais pourtant Rien de plus facile Que les vertus de position Qui les déploient Dans ses aventures L'orgueil humain S'arrange De descendre Pour remonter Ce n'est point Ce n'est point ce plaisir Des contrastes Qu'on éprouve En lisant La vie privée De Monseigneur Le Duc de Berry Il n'était point roi Il n'avait point encore Cet éclat de gloire Que la mort Lui a donné Accoutumé à l'obscurité Ce n'était point Une chose nouvelle Pour lui De se trouver Au milieu Des rangs inférieurs De la société Ce qui fait donc Le charme Des mots Et des actions Dont il remplissait Ses journées C'est la supériorité Même de sa nature On aime Et l'on admire L'homme Dans le prince Indépendamment De la scène Qui le fait connaître Chapitre 14 Suite des aventures Par une matinée Du mois de juin Qui semblait Devoir être belle Monseigneur Le Duc de Berry Et Madame La Duchesse de Berry Allèrent se promener À pied Sur le boulevard Survient un orage Un jeune homme Passe avec un parapluie Le prince le prie De le lui prédire Pour sa femme Volontiers Dit le jeune homme Madame Me permettra-t-elle De l'accompagner Très certainement Dit le prince Et le voilà Qui marche Auprès de la princesse Avec l'étranger Le chemin était long Le jeune homme Disait souvent Est-ce ici ? Encore quelques pas Répondait le prince On approche De l'Elysée Bourbon La garde Reconnait Leurs altesses royales Et prend les armes Le jeune homme Dans la dernière confusion Balbutie des excuses Monseigneur le duc De Berry Le rassure Et le remercie Dans une autre course Avec madame la duchesse De Berry Il fut obligé De se réfugier Dans la loge D'une portière Qui eut lieu De remercier le ciel De lui avoir envoyé De pareils hôtes Lorsqu'on transporta Au pont neuf La statue De Henri IV Un accident Arrêta l'appareil Dans l'avenue De Marigny Monseigneur le duc De Berry Qui se trouvait Sur la terrasse De son jardin Le long de cette avenue Aperçut monsieur Et Monseigneur Le duc d'Angoulême Au milieu du peuple Dans leur voiture Il descend Tête nu En habit bleu Et sans ordre La foule Qui ne le reconnaissait pas Ne voulait pas Le laisser passer Par hasard Quelqu'un le nomme Aussitôt La multitude Ouvre ses rangs Et le prince Passe en disant Je vous demande pardon Mes amis C'est mon père Et mon frère Qui m'appellent Le peuple Fut charmé De cette simplicité Et de cette confiance Ce prince Était au milieu Des français Sous la protection publique Comme ces riches moissons Qui reposent Dans nos champs Sans garde Et sans défenseur Il allait souvent Aux incendies Travaillait Portaient de l'eau Et ne se retirait Que le dernier Il se trouvait ainsi Continuellement mêlé Aux aventures populaires Il revenait Avec un aide de camp D'une de ses promenades Accoutumées Lorsque Remontant le long Du quai au charbon Il aperçoit Des charbonniers Qui retenaient Un de leurs camarades Celui-ci faisait des efforts Pour se débarrasser Et se jeter Dans la scène Le prince approche Entre en conversation Et apprend Que le charbonnier Qui veut se noyer Est un père De famille Livré au désespoir Par la perte D'une somme De quatre cents francs Le prince Fend la foule Arrive à l'homme Emploie tous les raisonnements Et obtient de lui Avec beaucoup de peine Qu'il différera L'exécution De son dessein De quelques moments Le traité conclut Monseigneur confie Le charbonnier À la garde De ses camarades L'aide de camp Court au palais Et apporte Les quatre cents francs Les charbonniers Apprirent alors Que l'inconnu Avec lequel Ils avaient causé Si familièrement Était le neveu Du roi Ces braves gens Qui ne pouvaient rien Pour leur bienfaiteur Pendant sa vie Ont fait éclater Leur reconnaissance À sa mort Ils ont accompagné À sa dernière demeure Le prince Dont ils n'ont pu Sauver les jours Comme il avait sauvé Ceux de leurs Infortunés camarades Les artistes Avaient leur bonne part Des visites De Monseigneur Le Duc de Berry Les tombaient Tout à coup Dans l'atelier De nos grands peintres Comme François Ier Chez Léonard De Vinci Il y passait Des heures entières À les voir travailler Mêlant À sa vive admiration D'utiles Et sa vente critique Si aucune remarque Fine N'échappait À la délicatesse De son goût Aucun sentiment élevé N'était étranger À la noblesse De son cœur Il apprit Que les restes Du château De Bayard Étaient à vendre Il désira les acquérir Mais sous la condition Que le contrat Ne serait pas fait En son nom Après la chute Et le rétablissement De la monarchie Un fils de France Traitant Pour acheter En secret Les débris Du manoir Du plus parfait Des chevaliers Est une chose Qui peint à la fois Et le prince Et le siècle Il y a des temps Où il n'est permis Ni d'honorer Des ruines Ni d'être Sans reproche Les personnes Les moins bienveillantes Pour le prince Étaient désarmées Aussitôt qu'elles l'avaient vue Il ne sortait pas D'un musée D'un atelier D'une manufacture Sans y laisser un ami Ses moyens de succès Étaient tirés De sa propre nature Apercevait-il un enfant Il courait à lui Le prenait dans ses bras Le caressait L'embrassait Voilà le père Et la mère séduits Lui présentait-on Un objet d'art Il l'examinait Curieusement Voilà le savant Ou l'artiste charmé Enfin Il suivait Envers tout le monde Par bonhomie Le conseil de Nestor Qui recommande D'appeler chaque soldat Par son nom Afin de lui prouver Qu'on le connait Et qu'on estime Sa race Il y a des gens Qui s'attendristent Encore aujourd'hui Lorsqu'ils racontent Que Mgr le duc de Berry Leur avait demandé Des nouvelles De leur santé En les appelant Par leur nom Comment disent-ils Voulez-vous Qu'on résiste à cela Pourquoi ces choses Étaient-elles admirables Dans Mgr le duc de Berry Parce que la simplicité Est le génie Dans une âme supérieure Dans une âme commune La simplicité Et le train de nature C'est tout juste La médiocrité Chapitre 15 Suite du précédent Gracieux Délicat Élégant Ingénieux Dans ses souvenirs Avec les personnes D'un rang plus élevé Mgr le duc de Berry Trouvait toujours Quelque chose d'heureux À leur dire Il écrivait À M. le marquis De Gontot En confiant À la vicomtesse De Gontot Le soin De ce que j'aurais De plus cher au monde J'ai cru Lui donner une marque De mon estime Particulière Et j'ai saisi Avec empressement Cette occasion De montrer À tout ce qui porte Le nom de Biron Combien je compte Sur un zèle Et un dévouement Auquel nous sommes Accoutumés Depuis des siècles Le général Le général Le vavasseur Venait de perdre Son fils Monseigneur Lui écrit aussitôt J'apprends S'en rendra Le jour même Tout en réflexion Il recueillait Pour son règne Le fruit de ses malheurs Et le résultat De ses jugements Chapitre 16 Madame la duchesse De Berry Perd ses deux premiers enfants Fatalité des nombres Cependant La fatale destinée Qui poursuivait Le prince Reparaissait De temps en temps Comme pour conserver Ses droits Et empêcher La prescription Madame la duchesse De Berry Accoucha Le 13 juillet 1817 D'une fille Qui ne vécut point La princesse Se plaignait D'avoir donné le jour A une fille Ne vous désolez point Lui dit Monseigneur Si c'était un garçon Les méchants Diraient qu'il n'est pas à nous Tandis que personne Nous disputera Cette chère petite fille Le 13 septembre 1818 La princesse Accoucha de nouveau D'un garçon Qui mourut Au bout de deux heures Monseigneur Le duc de Berry Frappé Le 13 février 1820 Du coup mortel Remarqua le retour De cette date Il n'aurait pas souffert Que l'on comptât Pour un jour fatal Le 13 avril 1814 Jour qui le rendit A la France Lorsqu'Henri IV Fut assassiné On fit aussi Des calculs Sur le nombre 14 Journal de l'étoile On remarqua Qu'Henri Était né 14 siècles 14 décades Et 14 ans Après la nativité De notre Seigneur Qu'il vit le jour A 14 décembre Et qu'il mourut Un 14 mai Qu'il y avait 14 lettres Dans son nom Qu'il avait vécu 4 fois 14 ans 4 fois 14 jours Et 14 semaines Qu'il avait été roi Tant de France Que de Navarre 14 très éthérides Qu'il avait été blessé Par Jean Châtel 14 jours Après le 14 décembre En l'année 1594 Entre lequel temps Et celui de sa mort Il n'y a que 14 ans 14 mois Et 14 fois 5 jours Qu'il avait gagné La bataille d'Ivry Le 14 mars Que le dauphin Était né 14 jours Après le 14 septembre Qu'il avait été baptisé Le 14 août Que le roi Avait été tué Le 14 mai 14 siècles 14 olympiades Après l'incarnation Que l'assassinat Eut lieu Deux fois 14 heures Après que la reine Était entrée en pompe Dans l'église De Saint-Denis Pour y être couronnée Que Ravaillac Avait été exécuté 14 jours Après la mort Du roi En l'année 1610 Laquelle Se divise Justement par 14 Car 115 fois 14 Font 1610 Mgr le duc De Berry Dernier prince Des Bourbons Dans la ligne directe Fut tué D'un coup de couteau Comme le premier Roi Bourbon Il expira Le 14 février 1820 Comme son aïeul Le 14 mai 1610 Le premier condé Avait été assassiné D'un coup de pistolet Le dernier condé A été fusillé Presque tous Les ducs de Berry Y compris Louis XVI Qui porta ce nom Ont eu une fin malheureuse L'histoire Dans tous les siècles A fait de pareils Rapprochements Qui ne prouvent rien Sinon La ressemblance Des adversités Parmi les hommes Chapitre XVI Pressentiment De Mgr le duc De Berry Comparés À ceux De Henri IV Madame de Sévigné Appelle le rossignol Le héros Du printemps La jeune princesse Fille de notre aimable prince Était venue Nous annoncer Le retour Des beaux jours De la monarchie Et nous prédire Un frère Et un roi La naissance De mademoiselle Avait redoublé La tendresse De Mgr le duc De Berry Pour sa femme Il chérissait Dans cette princesse La mère Des monarques futurs Qui devait assurer Le repos De l'état L'amour De la patrie Augmentait en lui L'amour paternel Toutefois Des pensées tristes L'assiégeaient Il existe en France Une certaine classe D'hommes Ou d'avortons révolutionnaires Qu'on ne saurait définir C'est si l'on veut La bassesse vivante Et personnifiée Ayant pour âme Le crime Ces hommes Ensevelis Dans le mépris Sous un gouvernement Régulier Étouffent Et Pour donner passage A la voix De leur conscience Ils ont recours Aux lettres anonymes Ces lettres Ne sont pour ainsi dire Que la copie Des pages De ce livre éternel Où les forfaits De la pensée Sont écrits De pareilles lettres Avaient souvent Été adressées A Mgr Le duc de Berry Dans les derniers temps Elles s'étaient multipliées Et leur style Devenait de plus en plus atroce Le prince En était assez frappé Soit qu'il eut Des pressentiments secrets Soit qu'il ne put S'empêcher De reconnaître Les symptômes D'une décomposition sociale Henri IV Avait de même Pressenti sa fin Mémoire de Sulib Basson-Pierre Journal Par Dieu Je mourrai Dans cette ville Répétait-il à Sully Je n'en sortirai jamais Ils me tueront Je vois bien Qu'ils mettent Toutes leurs dernières ressources Dans ma mort Une autre fois Il dit à Marie de Médicis Mamie Si ce sacre Ne se fait jeudi Je vous assure Que vendredi passé Vous ne me verrez plus Il lui dit encore Dans une autre occasion Passez Passez Madame la Régente Un jour Il répondit A M. de Guise Qui s'entretenait Avec lui Vous ne me connaissez Pas maintenant Vous autres Mais je mourrai Un de ces jours Et quand vous m'aurez perdu Vous connaîtrez Lors Ce que je valais Basson-Pierre Qui était présent Voulut le ramener A des idées moins tristes En lui faisant L'énumération De ses félicités Henri Se prit à soupirer Et lui repartit Mon ami Il faudra quitter tout cela Il fallait bien Dit père et fixe Qu'il y eut Plusieurs conspirations Sur la vie De ce bon roi Puisque De vingt endroits On lui en donnait A vie Puisqu'on fit courir Le bruit de sa mort En Espagne Et à Milan Puisqu'il passa Un courrier Par la ville de Liège Huit jours Avant qu'il fût assassiné Qui dit Qu'il portait nouvelles Au prince d'Allemagne Qu'il avait été tué Quelle singulière ressemblance La mort de Mgr Le duc de Berry A été aussi annoncée D'avance Par des voyageurs Des lettres Des courriers Le bruit en était public À Londres Huit jours avant l'événement Enfin Mgr le duc de Berry Devait périr Comme Henri IV Dans une fête Fin de la section 5 Section 6 De mémoire Lettres et pièces authentiques Touchant la vie et la mort De son Altesse royale Mgr Charles Ferdinand d'Artois Fils de France Duc de Berry Par François-René De Châteaubriand Cet enregistrement LibriVox Fait partie Du domaine public Enregistré Par Christiane Johanne Livre 2 Mort et funérailles Du prince Chapitre 1 Mgr le duc de Berry Est blessé A l'opéra Ce n'est pas la première fois Que le sang chrétien A coulé dans ces spectacles Que l'église appelle Le petit paganisme Dans ces jours gras Consacrés aux vieillards Portant la faux Untis Falciferi Sénis Diebous Martial Épigramme C'est pour les fidèles Une tradition des jeux De l'amphithéâtre Un héritage Du martyr Le dimanche 13 février Mgr le duc Et Mme la duchesse De Berry Allèrent à l'opéra Où les danses Et les jeux Étaient appropriés Aux folies De ce temps De l'année Ils profitèrent D'un entracte Pour visiter Dans leur loge Mgr le duc Et Mme la duchesse D'Orléans Mgr le duc de Berry Caressa les enfants Et joua Avec le petit duc De Chartres Témoin De cette union Des princes Le public applaudit A diverses reprises Mme la duchesse De Berry En retournant A sa loge Fut heurtée Par la porte D'une autre loge Qui vint à s'ouvrir Bientôt Elle se trouva fatiguée Et voulut se retirer Il était onze heures Moins quelques minutes Mgr le duc de Berry La reconduisit A sa voiture Comptant rentrer ensuite Au spectacle Le carrosse De Mme la duchesse De Berry S'était approché De la porte Les hommes de garde Étaient restés Dans l'intérieur Depuis longtemps Le prince Ne souffrait pas Qu'ils sortissent Un seul En faction Présentait les armes Et tournait le dos A la rue de Richelieu M. le comte De Choiseul Aide de camp De Monseigneur Était à la droite Du factionnaire Au coin De la porte D'entrée Tournant également Le dos A la rue De Richelieu M. le comte De Clermont De Clermont-Lodève Gentilhomme Appuyant la main Sur l'épaule Il m'a tué Sauriez-vous blessé Qu'on en trouve Et l'avait donné Habits de fête Et il y suivit On le fouilla On trouva sur lui Un autre poignard Avec sa gaine Et la gaine Du poignard Laissé dans la blessure Ces objets Furent donnés A M. le comte De Clermont Qui les remit A M. le comte De Ménard Chapitre 2 Premier pansement Du prince Tandis que Mgr Le duc de Berry Était assis Sur le banc Dans le passage M. le comte De Choiseul Un valet de pied Un ouvreur de loge Avait couru Pour chercher Un médecin On leur avait indiqué Le docteur Blancheton Il demeurait Dans le voisinage Et vint À l'instant même M. le comte De Rogard Chirurgien L'avait précédé Ces deux hommes De l'art Trouvèrent Mgr Le duc de Berry Dans le petit salon De sa loge Où il avait été porté En entrant Dans ce salon Le prince Qui avait repris Sa connaissance Demanda si le coupable Était un étranger On lui répondit Que non Il est cruel Dit le fils de France De mourir De la main D'un français Mme la duchesse De Berry S'adressa au docteur Blancheton Pour connaître La vérité Promettant De la supporter Avec courage Il répondit Que le prince N'ayant pas rendu De sang par la bouche C'était un favorable augure M. Blancheton Crut d'abord Que la plaie Était au bas ventre Où il trouva Une grande quantité De sang épanché Mais il reconnut Bientôt Qu'elle était Au-dessous Du sein droit Il la dégagea Du sang caillé Et fit saigner Le prince Au bras droit Par M. Drogard Dans ce moment affreux Le prince Le prince reconnut M. Bougon Qu'il avait suivi A gants Et qui avait espéré Lui donner ses soins Sur un autre champ De bataille Mon cher Bougon Lui dit-il Je suis frappé A mort En attendant L'application Des ventouses Le dévoué serviteur D'un si bon maître Suça la blessure A diverses reprises Que faites-vous mon ami Dit le royal patient La plaie Est peut-être empoisonnée Chapitre 3 Arrivé De Mgr l'évêque De Chartres De Mgr le duc D'Angoulême De Madame Et de Monsieur Second pansement De la blessure Mgr le duc De Berry N'avait cessé De demander Un prêtre M. le comte De Clermont Était parti Pour l'étuillerie D'où il ramena Mgr l'évêque De Chartres Confident D'une conscience Qui n'a rien A cacher A la terre Le prélat Accoutumé A admirer le père Venait s'instruire Auprès du fils Il les trouva Le prince Dans le cabinet De sa loge Assis dans un fauteuil Soutenu par ses gens Et entouré De chirurgiens Il avait Toute sa connaissance Le blessé Tendit la main Au respectable évêque Demanda Les secours De la religion En exprimant Les plus vifs Sentiments de foi De repentir Et de résignation Mgr l'évêque De Chartres Exhorta Mgr le duc de Berry A la confiance En Dieu Et lui demanda Un acte général De contrition Afin de pouvoir L'absoudre Calmer ses inquiétudes Et attendre Le moment Où il serait possible A son Altesse royale De faire une confession Plus détaillée Mgr le comte de Ménard Se flattant encore Que la blessure N'était pas mortelle Était allé chercher Mgr le duc d'Angoulême Ce prince Qui venait de se coucher S'habilla à la hâte Et se rendit Au lieu de douleur L'entrevue Des deux frères Ne peut s'exprimer Mgr le duc d'Angoulême Se jeta sur la plaie De Mgr le duc de Berry En la baisant Et en l'inondant De ses larmes Ses sanglots L'étouffaient Son malheureux frère Était également Incapable de parler Tout ceci se passait Dans le petit salon De la loge On résolut alors De porter le prince Dans une pièce voisine Où l'on établit Une espèce de lit Sur quatre chaises Que l'on remplaça Par un lit de sangle Mgr le duc d'Angoulême Craignant Quelques nouveaux dangers N'avait pas permis A madame De l'accompagner Lorsqu'il s'était rendu A l'opéra Mais madame N'avait pas tardé A le suivre Que lui importent Les périls Est-il une douleur Qui puisse se passer d'elle Une adversité Qui l'ait jamais Fait reculer Madame est accoutumée A regarder la révolution En face Ce n'était pas La première fois Que la fille de Louis XVI Et de Marie-Antoinette Prenait soin D'un frère mourant Bientôt monsieur arrive Il faut connaître La bonté La tendresse Le cœur paternel De ce prince Pour savoir Ce qu'il eut à souffrir Monsieur s'était obstiné A venir seul Mais il ne savait pas Qu'un de ses meilleurs serviteurs Monsieur le duc de Maillet Avait trouvé moyen De l'accompagner Et de faire La place de l'honneur De la place La moins honorée Monseigneur le duc de Berry Témoigna le désir De donner sa bénédiction A mademoiselle Elle lui fut apportée Par madame La vicomtesse de Gontot Alors le prince Levant une main défaillante Sur sa fille Pauvre enfant Lui dit-il Je souhaite Que tu sois moins malheureuse Que ceux de ma famille Monseigneur le duc d'Orléans Madame la duchesse d'Orléans Mademoiselle d'Orléans Qui s'était rencontrée Au spectacle N'avait pas quitté le prince Le père du duc d'Anguin Arriva à son tour On tenta les saigner de pied Presque sans succès Mais plusieurs applications Successives des ventouses Apportèrent quelques soulagements Au prince Le pouls se ranima Le visage se colora Le sang coula Par les veines ouvertes L'on se réjouit De voir couler ce sang M. le duc de Maillet Et M. le comte d'Odenarde Étaient allés chercher M. Dupuy-Traine Ce célèbre chirurgien Arriva à une heure Quand il entra Les trouva le prince Couché sur le côté droit Sa pâleur Ses traits alatérés Sa respiration courte Le gémissement Qui s'échappait De sa poitrine La sueur froide Qui couvrait son front Le désordre De ses mouvements Le bouleversement De son lit Le sang Qui inondait ce lit Et plus que tout cela L'horrible blessure Qui se présentait À découvert Frappèrent de consternation Un homme Pourtant accoutumé Au spectacle Des douleurs humaines Le prince Ne connaissait point M. Dupuy-Traine Il lui tendit Affectueusement la main En lui disant Qu'il souffrait cruellement M. Dupuy-Traine Examina la blessure Puis se retira À l'écart Pour consulter Avec les hommes De l'art M. Blancheton Drogard Bougon La croix La croix Tersin Cazeneuve Dubois Barron Indiquez-moi Au bord du lit Tenant le prince Le duc de Béry De madame la duc de Béry Le prince Avoue une faute Un moment de calme Suivi l'élargissement De la plaie Les mourants Prêts d'expirer Éprouvent presque toujours Un soulagement Qui leur laisse le temps De jeter un dernier regard Sur la vie C'est le voyageur Qui s'assied un instant Pour contempler Le pays Qu'il a parcouru Avant de descendre Le revers De la montagne Le prince Tenait la main De M. Dupuy-Traine Il le priait De l'avertir Lorsqu'il sentirait Le poux Remonter Ou s'affaisser Vigilant capitaine Il posait Une sentinelle Expérimentée Pour n'être pas surpris Par la mort Et pour s'avancer Courageusement Au devant De ce grand ennemi Mors Ubiest Victoria Tua Dans cet intervalle De repos Il adressa ses paroles A Mme la Duchesse De Berry Mon ami Ne vous laissez pas Accabler par la douleur Ménagez-vous Pour l'enfant Que vous portez Dans votre sein Ce peu de mots Fit un effet surprenant Sur l'assemblée En présence de la douleur On sent naître Malgré soi Un mouvement de joie L'attendrissement redouble En même temps Pour le prince Qui laisse à la patrie Pour dernier bienfait Cette dernière espérance Il s'en va Ce prince Il semble emporter Avec lui Toute une monarchie Et à l'instant même Il en annonce Un autre Oh Dieu Feriez-vous sortir Notre salut De notre perte même La mort cruelle D'un fils de France A-t-elle été résolue Dans votre colère Ou dans votre miséricorde Est-elle Une dernière restauration Du trône légitime Ou la chute De l'empire de Clovis Le prince A-t-il fui l'avenir Ou est-il allé En solliciter Un plus favorable Pour nous Auprès de celui Qui laisse quelquefois Désarmer sa colère Partout Où monseigneur Le duc de Berry Tournait ses yeux A demi-éteint C'était pour donner Une marque de bonté Ou de reconnaissance Tandis que M. Blancheton Lui pressait la tête Pour comprimer L'horrible douleur Qu'il y éprouvait Il aperçut à quelques distances Au pied de son lit Des domestiques Fondant en larmes Mon père Dit-il à monsieur Je vous recommande Ces braves gens Et toute ma maison Des vomissements Survinrent Le prince répéta Plusieurs fois Que le poignard Était empoisonné Quelques temps auparavant Il avait demandé A voir son assassin Qu'ai-je fait A cet homme Répétait-il C'est peut-être Un homme que j'ai offensé Sans le vouloir Non mon fils Lui répondit monsieur Vous n'avez jamais vu Vous n'avez jamais Offensé cet homme Il n'avait contre vous Aucune haine personnelle C'est donc un insensé Repartit le prince Oh digne enfant De l'évangile Vous mettiez en pratique Le dernier conseil Du saint roi de France A son fils Joinville Si Dieu t'envoie L'adversité Reçois-la bénignement Il s'informait souvent De l'arrivée du roi Je n'aurai pas le temps Disait-il De demander grâce Pour la vie de l'homme Il ajoutait après S'adressant tour à tour A son père Et à son frère Promettez-moi mon père Promettez-moi mon frère De demander au roi La grâce de la vie de l'homme On a déjà raconté Que monseigneur Le duc de Berry Libre en Angleterre Avait eu une de ces liaisons Que la religion réprouve Et que la fragilité humaine Excuse On peut dire de lui Ce qu'un historien A dit d'Henri IV Vie du père Coton Par le père d'Orléans Il était souvent faible Mais toujours fidèle Et l'on ne s'aperçut jamais Que ses passions Eussent affaibli sa religion Monseigneur le duc de Berry Cherchant en vain Dans sa conscience Quelque chose de bien coupable Et n'y trouvant Que quelque faiblesse Voulait pour ainsi dire Les rassembler autour De son lit de mort Pour justifier au monde La grandeur de son repentir Et la rudesse De sa pénitence Il jugea assez bien De la vertu de sa femme Pour lui avouer ses torts Et pour lui témoigner Le désir d'embrasser Les deux innocentes créatures Fient de son long exil « Qu'on les fasse venir ! » S'écria la jeune princesse « Ce sont aussi mes enfants ! » Les deux petites étrangères Arrivèrent au bout De trois quarts d'heure Elles se mirent à genoux En sanglotant Au bord du lit De leur seigneur Les joues baignées De larmes Et les mains jointes Le prince Le prince Leur adressa Quelques mots tendres En anglais Pour leur annoncer Sa fin prochaine Leur ordonner D'aimer Dieu D'être bonne Et de se souvenir De leur malheureux père Il les bénit Les filles se relevaient Les embrassa Et adressant la parole A madame la duchesse De Berry « Serez-vous assez bonne ? » Lui dit-il « Pour prendre soin De ces orphelines » La princesse ouvrit ses bras Où les petites filles Se réfugièrent Elle les pressa Contre son sein Et, leur faisant présenter Mademoiselle Elle leur dit « Embrassez votre soeur » « Pauvre Louise ! » S'écria alors Monseigneur le duc de Berry En s'adressant À la plus jeune « Vous ne verrez plus Votre père » On était partagé Entre l'attendrissement Pour le prince Et l'admiration Pour la princesse Madame la vicomtesse de Gontot Qui n'était pas prévenue Paraissait étonnée Madame s'en aperçut Et lui dit « Elle sait tout Elle a été sublime » Chapitre 5 Le prince fait une confession publique Et reçoit l'extrême onction Diverses paroles du prince Cependant, on étendit le prince Sur un matelas, à terre Tandis qu'on remet sa couche Ce fut là Qu'il se confessa d'abord En particulier à Monseigneur L'évêque de Chartres Et qu'il fit ensuite À haute voix Un aveu public De ses fautes On aurait cru voir Saint Louis expirant Sur son lit de cendres Il demanda pardon à Dieu De ses offenses Et des scandales Qu'il avait pu donner Mon Dieu Ajouta-t-il Pardonnez-moi Pardonnez à celui Qui m'a ôté la vie Il demanda ensuite À son père Sa bénédiction Renaud Dans la vie De Philippe le Bel Lors le doux père Remit et pardonna Au fils Les défauts Et courroux Et avec merveilleuse Ferveur de foi Lui donna sa bénédiction Et entre ses saints baisers Le salua Et à Dieu Le recommanda Ces princes Trouvaient tous Les exemples Dans leur famille Le mourant Étant remis Sur son lit Mgr le duc d'Angoulême Se replaça À genoux À ses côtés Ah mon frère Dit le macchabée Chrétien Vous qui êtes Un ange sur terre Croyez-vous Que Dieu me pardonne Vous pardonnez Répondit Mgr le duc d'Angoulême Il fait de vous Un martyr Un rayon de joie Parut sur le front Du prince mourant Il ne doute à point Qu'un frère si pieux Ne connut les desseins De la Providence Il se reposa De son bonheur Sur la foi du juste Alors le curé De Saint-Roch Que monsieur le comte De Clermont Avait été chercher Arriva avec les saintes huiles Partout où l'on trouve Une douleur On rencontre Un prêtre chrétien Mgr le duc de Béry Ressentait des douleurs L'arrivée du roi On lui annonça Monsieur de Nantouillet Viens Mon bon Nantouillet Mon vieil ami S'écria-t-il En faisant un effort Que je t'embrasse Encore une fois Le vieil ami Se précipita Sur la main du prince Et sentit amèrement L'impuissance de l'homme Arracheté de ses jours Les jours Qu'il voudrait sauver Les compagnons De M. de Nantouillet M. le comte De Chabot M. le marquis De Coigny M. le comte De Brissac M. le vicomte De Montelégier M. le comte De Beaufremont Étaient accourus Ils se pressaient Autour de leur prince Expirant Comme il leur est Environné Au champ d'honneur Leur douleur Était partagée Par les autres Loyaux serviteurs Attachés au reste De la famille royale M. le marquis De la tour Maubour Se tint constamment Debout Au pied du lit De Mgr le duc de Béry Ce guerrier Qui avait laissé Une partie de son corps Sur les champs de bataille Était là Comme un noble témoin Envoyé par l'armée Pour assister Au dernier combat D'un héros Nuit d'épouvante Et de plaisir Nuit de vertu Et de crime Lorsque le fils De France blessé Avait été porté Dans le cabinet De sa loge Le spectacle Durait encore D'un côté On entendait Les sons De la musique De l'autre Les soupirs Du prince Expirant Un rideau Séparait Les folies Du monde De la destruction D'un empire Le prêtre Qui apporta Les saintes huiles Traversa Une troupe De masques Soldat du Christ Armé Pour ainsi dire De Dieu Il emporta D'assaut L'asile Dont l'église Lui interdisait L'entrée Et vint Le crucifix A la main Votre bienveillante Votre bienveillante Votre bienveillante Votre bienveillante victime Un mot Un mot La foule La foule s'était On ne sait On ne sait comment Au jour Du malheur Les passages Conduisant A l'appartement Du prince Étaient remplis On se pressait A ces mêmes portes Où l'on s'étouffe Pour rire Ou pour pleurer Aux fictions De la scène On cherchait A découvrir Quelque chose Lorsque les portes Venaient à s'ouvrir On interrogeait Ses voisins Et par des nouvelles Subitement affirmées Subitement démenties On passait De la crainte A l'espérance De l'espérance Au désespoir Trois bulletins Avaient été portés Aux tuileries A cinq heures Le roi arriva On l'avait toujours rassuré Sur la position Du prince Le mourant Qui avait entendu Le bruit des chevaux Dans la rue Parut revivre Le roi entra Mon oncle Dit aussitôt Monseigneur Le duc de Berry Donnez-moi Votre main Que je la baise Pour la dernière fois Le roi s'avança Son visage Exprimait Cette majestueuse douleur Que ressentit Louis XIV Lorsqu'il vit L'espoir De la monarchie Reposer Sur la tête D'un enfant Il donna Sa main A baiser A son neveu Et baisa Lui-même Celle du prince Infortuné Alors Monseigneur Le duc de Berry Dit au roi Mon oncle Je vous demande La grâce De la vie de l'homme Le roi Profondément ému Répondit Mon neveu Vous n'êtes pas aussi mal Que vous le pensez Nous en reparlerons Le roi ne dit pas oui Reprit le prince En insistant Grâce au moins Pour la vie de l'homme Afin que je meure Tranquille Revenant encore Sur le même sujet Il disait La grâce De la vie de cet homme Eut pourtant adouci Mes derniers moments Enfin Lorsqu'il ne pouvait Déjà parler Que d'une voix Entrecoupée Et en mettant Un long intervalle Entre chaque mot On l'entendait dire Du moins Si j'emportais L'idée Que le sang D'un homme Ne coulera pas Pour moi Après ma mort Le roi Demanda en latin A monsieur Dupitrenne Ce qu'il pensait De l'état Du prince Monsieur Dupitrenne Fit un signe Qui ne laissa Au monarque Aucune espérance Monseigneur Le duc de Berry Avait pourtant Rassemblé Le reste De ses forces Sous les yeux Du chef De son auguste maison Le pouce Était ranimé La parole Était plus libre L'étouffement Moins violent Le prince Inquiéta Du mal Qu'il avait pu faire Au roi En troublant Son sommeil Il le supplia De s'aller coucher Mon enfant Répondit le roi J'ai fait ma nuit Il est cinq heures Je ne quitterai plus Le jour En effet Était venu Pour éclairer Un si beau trépas Le prince Allait se réveiller Parmi les anges Au moment où Parmi les hommes Il avait accoutumé De sortir du sommeil Fin de la section 6 Section 7 De mémoires Lettres Et pièces authentiques Touchant La vie et la mort De son Altesse royale Mgr Charles Ferdinand d'Artois Fils de France Duc de Berry Déspoir de Mme la duchesse de Berry Mort du prince Mon seigneur ne s'était point abusé Sur le soulagement Apporté à son état Par la vertu De cette présence du roi Qui ranime toujours Un cœur français Il sentit approcher Une défaillance Et dit C'est ma fin Mme la duchesse de Berry Qui depuis si longtemps Faisait violence A sa douleur La laissa enfin éclater Ces sanglots me tuent S'écria le prince Emmenez-la mon père On entraîna la princesse Dans le cabinet voisin Toutes les dames Attachées à sa maison Mme la duchesse de Reggio Mme la comtesse de Bétisie Mme la comtesse d'Outefort Mme la comtesse de Noailles Mme la comtesse de Bouillet Mme la vicomtesse de Gontot L'environnaire La princesse Fut un peu soulagée Par ses larmes Elle promit de ne plus pleurer Et rentra dans l'appartement Du prince Si dans quelques parties De l'Europe civilisée On eût demandé A un homme un peu accoutumé Aux choses de la vie Ce que faisait à cette heure La famille royale de France Il eût répondu sans doute Qu'elle était plongée Dans le sommeil Au fond de ses palais Ou que Surprise par une révolution Elle était entraînée Au milieu d'un peuple ému Non Tout ce peuple dormait Sous la garde de son roi Et le roi veillait seul Avec sa famille Après tant de scènes Produites par la révolution Nul n'aurait imaginé D'aller chercher Tous les bourbons Réunis Au lever de l'aube Dans une salle De spectacle déserte Autour du lit De leur dernier fils Assassiné Heureux L'homme ignoré du monde Qui se réveille Dans une chaumière Au milieu de ses enfants Que ne poursuit point la haine Et dont aucun ne manque Aux embrassements paternels A quel prix faut-il maintenant Acheter les couronnes Et qu'est-ce aujourd'hui Qu'un empire Tout espoir s'évanouissait Les symptômes Les plus alarmants Étaient revenus Le découragement Des médecins Était visible La mort arrivait Le prince demanda À être changé De côté Les médecins S'y opposèrent Le prince Insista On l'entendit Prononcer à voix basse Ses derniers mots Vierge sainte Faites-moi Miséricorde Il ajouta Quelques autres paroles Qui se sont perdues Dans la tombe Alors On le tourna Sur le côté gauche Selon son désir Dans un instant Les facultés intellectuelles S'évanouirent M. parvint À arracher Une seconde fois Sa fille A l'horreur De ce dernier moment Hors de la présence De son mari Elle se livra Au plus effrayant Désespoir S'adressant À madame La vicomtesse de Gontot Elle s'écriait Madame Je vous recommande Ma fille Puisque mon mari est mort Je veux mourir Tout à coup Échappant aux bras Qui la retiennent Elle rentre dans la chambre De deuil Renverse tout Sur son passage Arrive au bord De la couche Pousse un cri Et se jette Échevelée Sur le corps De son mari Monseigneur Le duc de Berry Venait d'expirer On présente en vain Silence de la mort Le silence de la mort On la porte On la porte dans son carrosse À moitié évanouie Et on la dépose Dans son palais solitaire Les princes prièrent alors Le roi de s'éloigner Je ne crains pas Le spectacle de la mort Reprit le monarque J'ai un dernier devoir À rendre à mon fils Appuyé sur le bras De monsieur du Puitrenne Il s'approche du lit Ferme les yeux Et la bouche du prince Lui baise la main Et se retire Sans proférer une parole Chacun s'éloigne en silence Comme s'il eut craint De réveiller Le fils de France Endormi Monsieur Bougon Demeura à la garde du corps J'allais trouver À l'hôtel-dieu Dit monsieur du Puitrenne D'autres afflictions Et d'autres souffrances Mais du moins Celles-là Étaient dans l'ordre De la nature Note manuscrite Lorsque l'on fit L'ouverture du corps On reconnut Que le cœur même Avait été blessé Le prince aurait dû mourir Sous le coup De sorte qu'on peut dire Que Dieu le fit vivre Pendant quelques heures Par un miracle Afin de nous le faire connaître Et de donner au monde Une des plus belles leçons Qu'il ait jamais reçue Un fils de Saint Louis Dernier rejeton De la branche aînée De sa famille Échappe au travers D'un long exil Et revient Dans sa patrie Il commence À goûter le bonheur Il se flatte De se voir renaître De voir renaître En même temps La monarchie Dans les enfants Que le ciel lui promet Tout à coup Il est frappé Au milieu De ses espérances Presque dans les bras De sa femme Il va mourir Et il n'est pas plein De jour Ne pourrait-il accuser Le ciel Lui demander Pourquoi il le traite Avec tant de rigueur Ah ! Qu'il lui eût été Pardonnable De se plaindre De sa destinée Car enfin Quel mal Nous faisait-il Il vivait familièrement Au milieu de nous Dans une simplicité Parfaite Il se mêlait À nos plaisirs Et soulageait Nos douleurs Il ne nous priait Pour récompense De ses bienfaits Que de le laisser vivre Obscur En attendant Qu'il devint Notre grand roi Et notre bon maître Déjà Six de ses parents Avaient péri Pourquoi l'égorger encore Le rechercher Lui Innocent Lui Si loin Du trône Vingt-sept ans Après la mort De Louis XVI Connaissons mieux Le cœur D'un bourbon Ce cœur Tout percé Du poignard Qu'il était N'a pu trouver Contre nous Un seul murmure Pas un regret De la vie Pas une parole Amère Ne se sont échappés À l'admirable prince Époux Fils Père Et frère En proie À toutes les angoisses De l'âme À toutes les souffrances Du corps Il ne cesse De demander La grâce De l'homme Qu'il n'appelle Pas même Son assassin Le caractère Le plus impétueux Devient tout à coup Le caractère Le plus doux C'est un homme Plein de passion Attaché à l'existence Par tous les liens Du cœur C'est un prince Dans la fleur de l'âge C'est l'héritier Du plus beau royaume De la terre Qui expire Et vous diriez Que c'est un infortuné Qui ne perd rien Ici-bas Le prodige Est partout L'âme Et pour ainsi dire Transformé Et le corps Par la force De l'âme Semble vivre Contre les lois De la nature Depuis trente ans Les français Se font moissonner Sur les champs de bataille La providence Voulait opposer À ces sacrifices De l'honneur L'héroïsme D'un trépas chrétien Elle voulait Nous montrer Dans l'antique famille De nos rois Ce que c'était Que ces anciennes morts Des chevaliers Dont nous avions Perdue la tradition Chapitre 8 Consternation De la France Et de l'Europe Chapelles ardentes Au Louvre Et à Saint-Denis Fatigué de danses Et de joie Paris était plongé Dans le sommeil À mesure que Ses habitants Se réveillent Ils apprennent La nouvelle fatale Le peuple Fût instruit D'abord Sorti de sa demeure Au lever du jour Pour recommencer Le cercle De ses misères Le premier malheur Qu'il rencontra Fût la mort D'un prince Père des pauvres Soutien des infortunés On ne peut comparer La consternation Qui se répandit Dans Paris Et de là Dans toute la France Qu'à celle Que l'on remarqua Le jour De l'assassinat Du duc d'Anguin Avec cette Différence Qu'à la première époque La douleur publique Était comprimée Le corps De monseigneur Le duc de Berry Porté Chez monsieur Le marquis D'Autichan Gouverneur du Louvre Fût ensuite transféré Dans une chapelle ardente Sous les voûtes De la même salle Où le corps De Henri IV Avait jadis Était déposé C'était aussi Dans cette salle Que l'industrie française Offrait naguère À l'admiration publique Ses chefs-d'oeuvre Et c'est là Que la révolution Venait à son tour Et allé Un de ses plus brillants Ouvrages Plusieurs personnes Moururent subitement En apprenant L'assassinat De monseigneur Le duc de Berry Des prêtres Tombèrent à l'autel Et jusque dans Les pays étrangers Ses morts surnaturels Se renouvelèrent La foule La foule ne cessait D'assiéger le Louvre De prier De jeter de l'eau bénite Sur le cercueil De se plaindre Qu'on eût sitôt Recouvert le visage Du prince Elle aurait surtout Voulu voir la blessure L'assassin seul La regarda Sans émotion Lorsqu'on le confronta Au reste sanglant De sa victime Il ne fit aucune réponse Ni par les yeux Ni par la bouche Au cadavre Qu'il interrogeait L'athée Sachant qu'il allait mourir Espérait dormir En paix Avec son crime Le néant Est quelque chose A celui Pour qui Dieu N'est rien La dépouille mortelle De l'héritier De nos monarques Étant portée À Saint-Denis Les classes Du peuple Les plus pauvres Des hommes Et des femmes Dans les lambeaux De la misère Se mêlèrent au cortège La confrérie Des charbonniers Marchait au milieu Des officiers Et des soldats Ce qui mérita À ses représentants De la douleur populaire L'honneur D'une place marquée Au funérail Dans les villages Où passa le convoi Les chemins Avaient été balayés Les murs Des chaumières Tapissaient De ce que les habitants Possédaient De plus précieux Tout le temps Que dura la chapelle ardente À Saint-Denis On vit à courir Des députés des villes Et des hameaux Voisins Pour rendre hommage Au fils de France Décédé L'église Était incessamment Remplie De paysans Et de gens du peuple Des enfants y vinrent Avec leur maître On y vit même De grands criminels Autour de ce cercueil L'innocence pleurait Comme le repentir Toutes les provinces Du royaume Exprimèrent leurs regrets Dans des adresses Il n'y avait rien de prévu Rien de préparé Rien de concerté Dans ce deuil général C'était la France entière Qui gémissait Chapitre 9 Douleurs De la famille royale Et de madame La duchesse de Berry Si la consternation Si la consternation Était grande au dehors Elle était encore plus grande Dans le palais En perdant Monseigneur Le duc de Berry La famille royale Perdait toute sa joie Il animait ses parents Par sa vivacité Ses mots heureux Son goût Pour le plaisir Le Louvre Paraissait désert Depuis que le prince Avait disparu Ses grands foyers Paternels Redemandaient en vain Le dernier-né De leurs enfants Et pleuraient La solitude De leur avenir Monseigneur Le duc d'Angoulême Regrettait amèrement Un frère Le compagnon De son enfance Et de ses malheurs L'ami des bons Et des mauvais jours De sa vie Madame Dominant toutes les douleurs Soutenait à la fois Son mari Et son père On ne pouvait regarder Monsieur Le meilleur des hommes Le plus affectueux Des princes Sans avoir l'âme déchirée Ses yeux Roulaient de grosses larmes Qu'il voulait en vain Retenir Le poids Du chagrin paternel Ajouté à tant D'autres chagrins Courbait sa tête Et cette dernière adversité Achevait de blanchir Ses cheveux Quant au roi Perdant l'appui De son trône Il avait vu Se dessécher Le rameau Qui Après les murmures Des tribus Nombre Chapitre 17 Promettait de refleurir Devant l'arche sainte Et dans la maison De monseigneur Le duc de Berry Quel deuil Parmi les anciens amis Du prince Ses aides de camp Ses serviteurs Un d'entre eux Manquait à cette scène Chargé d'annoncer Le malheur De la famille royale Sur des bords lointains Il n'aura eu besoin Que de laisser éclater Sa propre douleur Pour exprimer Celle de la France L'illustre veuve Du nouveau Germanicus Était inconsolable Elle commença Par couper ses cheveux Ses cheveux Disait-elle Que son mari aimait Elle les remit A madame de Gontot En lui disant Prenez-les Un jour Vous les donnerez À ma fille Elle apprendra Que sa mère Coupa ses cheveux Le jour où son père Fût assassiné Nourrie Sous le soleil De la grande Grèce Parmi les filles De Sicile Notre jeune princesse Avait rapporté De ses climats Les antiques usages De la douleur Qui ne furent point Inconnus à sa race Un des plus grands princes De la maison de Bourbon Louis III Duc de Bourbon Arrière-fils De Robert Fils de Saint Louis Prêt à mourir Coupa ses cheveux Alors Dit son vieil historien Réquiste le duc Que ses cheveux Fussent tautés Quand il éteint Il parla en cette manière Dieu Jésus-Christ Mon père créateur Est-ce délice De cette vie mortelle Je me suis plus ébattu En mes cheveux Je ne veux mi Qu'il me suive La demeure Où madame La duchesse De Berry Avait été si heureuse Avec son mari Lui devint Insupportable On conduisit La princesse A cette maison royale Trop fameuse Par cette nuit Funeste Où un cri de mort Retentit Comme un coup De tonnerre Maison qui Depuis madame Henriette N'avait pas vu Si subite Et si grande Adversité Tout Paris S'empressa D'aller porter A madame La duchesse De Berry D'inutiles hommages Peu de jours après Elle s'établit Aux tuileries Sous la protection De la douleur paternelle Si cette princesse A éprouvé Une de ces adversités Qui tombent Sur les têtes élevées Son malheur Est aussi celui De ceux Qui se font sentir A l'humanité entière Toutes les mères Toutes les épouses Ont été frappées Du coup Qu'il a frappé Lorsque Madame la duchesse De Berry Ou mademoiselle Doivent sortir Le peuple se rassemble Devant les passages Des tuileries Il y vient Plusieurs heures D'avance Il oublie La triste nécessité Où il est De gagner Son pain quotidien Aussitôt qu'il aperçoit Ou la mère Ou la fille Il se prend A pousser Des cris de joie Et à pleurer Les femmes Tenant leurs enfants Dans leurs bras Leur montre Comme une sœur La petite orpheline Toute vêtue de blanc Dans une grande Voiture de deuil Quand madame La duchesse De Berry Se promène Sur la terrasse Des tuileries Sa robe de veuve Produit le même effet Que sa robe sanglante Dans la nuit fatale Mais chaque jour La foule remarque Que ses voiles funèbres Cachent moins Les espérances De la patrie Et elle s'en retourne Consolée Ceux qui ont vu Buenaparte Dans toute sa puissance Sortir de son palais Après les plus grandes victoires Sans qu'il s'éleva Une seule voix Sur son passage Cela reconnaisse Qu'il y a quelque chose De plus fort Que l'usurpation Et la fortune C'est la légitimité Et le malheur Chapitre 10 Que sous ce même catafalque Que sous ce même catafalque Devant lequel Ce frère pleurait Les yeux se portaient Avec attendrissement Sur la famille royale Déjà si peu nombreuse Et encore diminuée Sur le roi Qui semblait méditer Au milieu des ruines De la monarchie Sur madame Enveloppée Dans un long crêpe Comme dans sa parure Accoutumée Sur monseigneur Le duc d'Angoulême Chargé de mener le deuil Et qui Saluant tour à tour Et l'autel Et le cercueil Semblaient demander Au premier la force De regarder le second On eût dit Que ces paroles De l'évangile du jour Avaient été particulièrement Choisies pour lui Dominé Sifoué sessic Fratermeus Non fouisset Mortus Monseigneur Le duc d'Orléans Et Monseigneur Le duc de Bourbon Menaient aussi le deuil Avec Monseigneur Le duc d'Angoulême M. le coadjuteur De Paris Prononça une oraison Funèbre remarquable Dans ce vieux sanctuaire De nos chartes Et de notre religion Qui entendit déjà Tant d'oraisons funèbres La première de toutes Fut celle De Duguay-Clin Faites en 1493 Par l'évêque Doxère Un poète gothique Nous a transmis L'histoire de cette cérémonie Ce qu'il dit Si naïvement Du bon connétable Et du discours Du prélat S'applique De la manière La plus touchante A Monseigneur Le duc de Berry Tous les princes Fondaient en larmes Aux mots Que l'évêque Montrait Car il disait Pleurez Gendarme Bertrand Qui très tant Vous aimait On doit regretter L'effet d'arme Qu'il fit autant Qu'il vivait Dieu Et pitié Sur toutes âmes De la sienne Car bonne Était Les honneurs Qui avaient fui Monseigneur Le duc de Berry Pendant sa vie L'accablèrent Après sa mort La basilique De Saint-Denis Tendue de noir Dans la longueur De la voûte Ressemblait A un vaste tombeau Des cordons De lumière Se dessinaient Sur les draperies Funèbres Des lampadaires Des candélabres D'argent Des colonnes Qui semblaient Porter jusqu'au ciel Comme dit Bossuet Le magnifique témoignage De notre néant Une large croix De feu Dans le sanctuaire Tout enfin Surpassait l'idée Qu'on avait pu se faire De cette pompe Un clergé Nombreux La cour L'armée Les ambassadeurs Étrangers Les deux chambres Les tribunaux De justice Remplissaient le chœur La nef Les chapelles Et les galeries On chantait On agitait les cloches On tirait le canon Autour d'un cercueil muet Il y avait tant de grandeur Dans cette pompe Qu'on aurait cru assister Au funérail De la monarchie Et que de sentiments divers Dans cette foule La révolution Avait convoqué Et rassemblé En présence De son dernier crime Comme pour la juger Les générations Que trente années Avaient produites Tout ce qui avait Triomphé ou souffert Se rencontraient En ce moment A Saint-Denis Et cette église De l'apôtre De la France Que ne disait-elle Pas elle-même Elle étalait Extérieurement Les richesses De la mort Mais on avait Arraché De ses entrailles Ses trésors Funèbres La messe La messe Des pensées Qui se présentèrent Formaient Dites voûtes De madame De madame la duchesse De béry Ce prélat Avant de recevoir Les ordres sacrés Combattis auprès Du prince Depuis longtemps Il connaissait Le trésor Qu'il était chargé De présenter Au gardien De la sépulture royale Il avait plus de droit Qu'un autre De leur dire Le cœur Que vous avez Devant les yeux Fût le plus noble Et le plus généreux Qui exista Jamais Madame la duchesse De béry A depuis réclamé Ce cœur Comme son bien Une lettre De monsieur Le duc de Lévis Nous fait connaître Les dispositions De la princesse La douleur De madame la duchesse De béry Est profonde Mais calme Sa résignation Soutenue par la piété Et la force De son caractère N'est plus troublée Par ce qui lui rappelle De cruels souvenirs J'ai eu dernièrement La bien triste commission De lui demander Où elle voulait Que fût déposé Le cœur du prince Voici sa réponse Mes intentions Sont arrêtées Je vais faire construire A Roni Un bâtiment Composé d'un pavillon Et de deux ailes Dans l'une On soignera Des malades Dans l'autre On élèvera De pauvres enfants Le milieu Sera une chapelle Où l'on priera Pour mon mari Ce que le prince Chérissait davantage C'était en effet Les enfants Et les pauvres On ne pouvait mieux Placer son cœur Qu'entre deux monuments Consacrés À ce qu'il aimait C'est encore Une heureuse circonstance Qui fait d'un château De Sully Le sanctuaire Où reposera Coloré Les yeux bleus Et à fleur de tête Les lèvres Épaisses Et vermeilles Son cou Était court Ses épaules Un peu élevées Ainsi que dans toutes Les grandes races militaires Sa poitrine Où son cœur Battait sans défiance Et sans peur Offrait une large place Au poignard Monseigneur Le duc de Berry Était de taille moyenne De même Que Louis XIV Car c'est une erreur De croire Que Louis XIV Était d'une haute stature Une cuirasse Qui nous reste de lui Et les exhumations De Saint-Denis N'ont laissé Sur ce point Aucun doute Le prince Dont nous venons D'écrire la vie Avait la mine brave L'air de visage Franc et spirituel Sa démarche était vive Son geste prompt Son regard assuré Intelligent et bon Son sourire charmant Il s'exprimait Avec élégance Dans le commun discours Avec clarté Dans les affaires Avec éloquence Dans les passions On retrouvait Dans le duc de Berry Le prince Le soldat L'homme Qui avait souffert Et l'on se sentait Entraîné vers lui Par une certaine Bonne grâce Mêlée de brusqueries Attachées à toute sa personne Quant à son caractère Il se trouve peint Par ses actions A chaque page De cet écrit Monseigneur Le duc de Berry Avait passé une vie noble Mais oubliée Il ne lui a fallu Que quelques heures A la fin De sa dernière journée Pour acquérir Une gloire Que sans triomphe Ne lui aurait pas obtenue Récompensé A la fois sur la terre Et dans le ciel De ses vertus humaines Et de ses vertus chrétiennes Le même moment Lui a donné L'immortalité Et l'éternité Tirons au moins De notre malheur Une leçon utile Et qu'elle soit Comme la morale De cet écrit Il s'élève derrière nous Une génération impatiente De tous les joues Ennemie de tous les rois Elle rêve la république Et est incapable Par ses mœurs Des vertus républicaines Elle s'avance Elle nous presse Elle nous pousse Bientôt Elle va prendre Notre place Bionaparte L'aurait pu dompter En l'écrasant En l'envoyant mourir Sur les champs de bataille En présentant A son ardeur Le fantôme De la gloire Afin de l'empêcher De poursuivre Celui de la liberté Mais nous Nous n'avons que de choses A opposer Aux folies De cette jeunesse La légitimité Escortée De tous ses souvenirs Environnée De la majesté Des siècles La monarchie représentative Assise Sur les bases De la grande propriété Défendue Par une vigoureuse Aristocratie Fortifiée De toutes les puissances Morales Et religieuses Quiconque Ne voit pas Cette vérité Ne voit rien Et court À l'abîme Hors de cette vérité Tout est théorie Chimère Illusion C'est donc Qui ne se sentirait Pas attaché À la famille royale Par tous les sentiments De respect D'admiration Et d'amour Ils doivent au moins Tenir par leur intérêt Personnel Verser le sang D'un bourbon C'est ouvrir Les veines De la patrie Dans l'état Actuel des choses La légitimité Et la vie même De la France Imaginez Calculez Combinez Toutes les sortes De gouvernements Illégitimes En dernier résultat Vous ne trouverez Rien de possible Rien qui vous présente Une apparence De durée Une existence Tolérable De quelques années Ou même De quelques mois Les bourbons Retirés Le droit Disparait Alors s'ouvre L'immense carrière Des faits Qui tous Ont un égal droit A vous opprimer La légitimité Est en Europe Le sanctuaire Où repose La souveraineté Par qui seuls Les gouvernements Subsistent Violer ce sanctuaire Et la souveraineté N'est plus qu'une divinité Sans asile Exposée au milieu Des ruines Aux outrages De toutes les ambitions Aucune usurpation Ne se pourrait accomplir Sans faire naître En France La guerre civile Sans fournir Un prétexte Aux entreprises européennes Sans exposer Notre pays Aux ravages Et aux contentions De la politique étrangère La nation Prétendrait-elle Se gouverner Elle-même Elle l'a déjà essayé Une nouvelle démocratie Amènerait Un nouveau bouleversement De propriétés La destruction De tous les intérêts nouveaux Puisque les anciens Sont anéantis Ah ! Que ceux Qui se sont laissés Entraîner A des exagérations Populaires Se repentiraient alors Triomphant Le premier jour Le second Ils se reconduisent A l'échafaud La tête encore ornée Des couronnes De leur victoire Serait-ce une élection Militaire Que l'on prétendrait Mettre à la place De l'hérédité légitime Elle eut aussi lieu A Rome Cette élection L'armée Nommant son maître Et ne le recevant Plus des lois Méprisa bientôt Son ouvrage Les barbares Introduits Peu à peu Dans les légions S'accoutumèrent eux-mêmes À faire des empereurs Et quand ils furent là De donner le monde Ils le gardèrent Si tous les hommes De probité Et de talent Se veulent enfin Réunir Dans un système Monarchique Non seulement Ils épargneront À la France De nouveaux malheurs Mais ils sauveront L'Europe Que menace Une grande révolution En examinant Le fond des principes On s'aperçoit Que ce qui nous divise Réellement Est peu de choses On cherche moins Pour se combattre À agir sur la raison Que sur les passions Tantôt c'est la féodalité Détruite depuis deux siècles Dont on veut faire peur Au peuple Tantôt Ce sont les missionnaires Qui vont établir la guerre En prêchant la paix Aujourd'hui C'est une puissance occulte Qui combat La puissance visible Triste invention En vertu de laquelle On se croirait autorisé À traiter la légitimité De la douleur Comme on a traité La légitimité politique Mais non Il existe réellement Une puissance occulte Qui répare Les horreurs De l'incapacité Comme elle déjoue Les complots du crime Depuis trente ans Ce gouvernement secret A marché auprès De tous les gouvernements Publics Qui se sont succédés Dans notre malheureuse patrie Placés au-dessus de nous Dans des régions inaccessibles Nos passions peuvent S'en plaindre Mais elles ne le peuvent Renverser Cette puissance occulte C'est l'éternelle Raison des choses C'est cette justice du ciel Qui rentre dans Les affaires humaines À mesure qu'on s'efforce De l'en bannir C'est en un mot La Providence Qui n'aurait besoin Que de se retirer Un moment Pour détruire L'ordre de l'univers Et replonger le monde Dans le chaos Si la mort De Mgr le Duc de Berry Devait nous laisser Tels que nous sommes Si elle ne nous enseignait Rien sur l'excellence Du sang de nos rois Sur le danger Des doctrines Qui ont produit Le crime de Louvel Alors que l'on confie À notre piété Les cendres De notre illustre prince Nous irons déposer Sur quelques rives Lointaines Ce germe De la légitimité La vertu Attachée À ces cendres Formera bientôt Une société Des français Qui les auront suivis Et ils échapperont À l'arrêt Que le ciel Prononce enfin Contre les peuples Sans jugement Et rebelles À l'expérience Fin Addition La lettre suivante Nous est arrivée Trop tard Pour être insérée Dans le corps De l'ouvrage Elle est si belle Que nous ne balançons Pas à la donner ici Par supplément Elle se rapporte Aux expéditions projetées Dont il est question Au chapitre 5 Du livre 3 De la première partie Des mémoires Lettre de son Altesse royale Mgr le Duc de Berry Au comte De la Féronée Atwell 1809 J'ai reçu hier matin Ta lettre d'avant-hier Mon cher Auguste Je te remercie De tes bons conseils Je trouve Dans tout ce que tu me dis Assez de sagesse Et de raison Et ce que j'aime Encore mieux J'y trouve une preuve De plus De ton attachement Pour moi Mais mon ami Tes réflexions Sont trop tardives Et sont inutiles Tout ce que tu me dis Je me le suis déjà dit A moi-même Je n'ai jamais partagé Ta confiance Dans le succès De notre expédition Je crois fermement Que nous marchons à la mort Et c'est ce qui fait Que je ne veux pas M'arrêter Tu sais trop Mon cher Auguste Les absurdités Qui ont été débitées Sur notre compte Tu sais combien On nous reproche De n'avoir pas combattu Avec la Vendée De n'avoir pas mêlé Notre sang A celui des royalistes Il faut faire taire La calomnie Et tu es trop Mon ami Pour me conseiller Le contraire Tu connais mes opinions Sur les guerres civiles Et ceux Qui les fomentent Je me croirais Traître au roi Traître à la France Et le plus coupable Des hommes Si pour ma propre gloire Ou pour mon intérêt personnel Je cherchais à la rallumer Et à ramener Sur cette fidèle Vendée Les malheurs Qui déjà furent le prix De son dévouement À notre cause Mais puisque l'on nous assure Que lassés D'être opprimés Les royalistes Se décident d'eux-mêmes A reprendre les armes Puisqu'ils nous le font dire Et qu'ils demandent un prince Rien ne m'empêchera D'aller les rejoindre Je combattrai à leur tête Je mourrai Au milieu d'eux Et mon sang Versé au champ d'honneur Abreuvant le sol De la patrie Rappellera du moins À la France Qu'il existe des bourbons Et qu'ils sont encore Dignes d'elle Mon vieux Nantouillet Et toi, mon ami Vous partagerez mon sort Je ne vous plains pas Tu seras enterré À mes côtés C'est un moyen très bon Pour couvrir Ce que tu appelles Ta responsabilité Quant à ta proposition D'aller avant moi Sonder le terrain Et vérifier les faits Elle n'a pas le sens commun Et tu me connais assez Pour être bien sûr Que je ne consentirai jamais À ce que mon ami S'expose pour moi À un danger Que je ne partagerai pas Avec lui Adieu Je serai à Londres Après-demain À cinq heures J'irai passer la soirée Chez ta belle-mère Nous causerons de tout cela Embrasse ta femme Et tes deux enfants Je te quitte Pour aller à la chasse Fin de la section 7 Fin de mémoire Lettres et pièces authentiques Touchant la vie et la mort De son Altesse royale Mgr Charles Ferdinand d'Artois Fils de France Duc de Berry Par François René Par François René De Châteaubriand Parfaites qui n'est pas Dans le cas de Châteaubriand Poincont L'esprit Fin de la chape de château – Sous-titrage FR 2021